Bon, merci. Bonjour à vous tous. Désolé d'avoir dû me faire sauter, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, une séance autrefois. Ah oui, parce que j'ai tout. J'ai fait circuler sur la liste Pharmacone un texte qui est en fait une conférence que je vais présenter demain en Allemagne. Il parle d'organologie générale et d'écologie générale. Et qui parle d'anthropologie au sens là. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai adressé ce texte? Il n'est pas directement au cœur de ce séminaire. Mais il m'a semblé que c'était intéressant. De le faire circuler avant cette séance de séminaire. Parce qu'il pose un problème à la fois d'anthropologie et de cosmologie. En fait, c'est un texte de cosmologie. Dans lequel j'essaye de D'introduire La question du feu C'est-à-dire de la combustion Et de son sens physique Je veux dire de la question de ce qu'on appelle la thermodynamique Au début du 19e siècle Qui va modifier très très profondément La physique contemporaine La thermodynamique C'est une Très grande transformation Dans la compréhension que la physique a de l'univers C'est un des enjeux du livre qui s'appelle La nouvelle alliance de Ilia Prigogine Et Isabelle Stengers Cette question de la thermodynamique J'insiste dans cette conférence sur le fait Qu'elle est introduite par une technique A savoir la machine à vapeur Et je soutiens que à travers cet agencement Si je puis dire entre une question de physique Universelle Une technologie Qui n'est pas n'importe laquelle Puisque c'est la technologie Qui est à l'origine de la révolution industrielle Et les bouleversements sociaux Que cette révolution industrielle va engendrer Bouleversements sociaux Qui peuvent se traduire par des questions d'entropie Au sens où j'écris ici Anthropologie Et bien ça constitue Une nouvelle question cosmique Quand je dis une nouvelle question cosmique Je pense à ce que Alexandre Coiré A dit Dans les années Je ne sais plus quelles années d'ailleurs 50, 60, je ne sais plus Dans un livre majeur Qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini A savoir qu'à travers Copernic Kepler Galilée Etc On était passé d'un monde clos C'est à dire d'un cosmos Au sens grec Clos Constitué par des sphères La sphère des fixes Le monde Les différentes sphères célestes Etc A un univers infini C'est à dire un univers conçu Comme un espace Infini et indifférencié Et je crois Que les questions d'écologie De ce que Erich Heurel Puisque c'est destiné à Erich Heurel Ce texte Ça s'adresse à lui De ce que lui appelle L'écologie générale Et ce que j'essaye moi d'appeler L'organologie générale Réintroduit des questions de cosmologie Et Un certain ordre cosmique Dans l'univers Alors je ne vais pas développer ce point là C'est le sujet de ma conférence de demain Par contre si je vous en parle Aujourd'hui c'est parce que Tout ça a pour but Demain Comme dans ce séminaire ici Aujourd'hui D'introduire une problématique d'anthropologie Avec un A Qui se rapporte à une problématique d'anthropologie Avec un E Au sens où je l'ai écrit là Je veux dire par là Que le pharmakon de l'anthropos C'est ce qui produit toujours A la fois De l'anthropie Et de la négantropie Et cette question De ce pharmakon Qui produit toujours A la fois de l'anthropie Et de la négantropie C'est la question écologique Si L'écologisme politique Pas simplement la science écologique Peut Se revendiquer comme Une question politique à part entière C'est parce que Depuis la révolution industrielle Nous faisons cette expérience Qui est que la négantropie Industrielle C'est à dire la diversification Produite par l'activité industrielle Produit aussi de l'entropie Et peut-être plus d'entropie Que de négantropie Et donc il y a à En quelque sorte Si je puis dire Réguler politiquement Ce devenir industriel De la biosphère Je vous en parle aujourd'hui Pour une autre raison Qui est que La machine à vapeur Qui introduit la théorie Le fameux Deuxième théorème De la thermodynamique Qui va formaliser Ce problème De la dissipation De l'énergie Et qui va donner lieu A la théorie de l'entropie Que Prigogine Donc va beaucoup A l'intérieur duquel Prigogine Va développer sa théorie De l'ordre et du désordre Des structures dissipatives Etc Cette machine à vapeur Donc Elle est aussi Au moins par un de ses organes Fonctionnelles A savoir le régulateur A boule Un des éléments D'aspiration fondamentaux De la cybernétique Je veux dire par là Que vous savez bien Que la machine De Watt N'est exploitable Que parce qu'elle est Régulée par le régulateur A boule Et vous savez aussi Que le régulateur A boule HB En fait une théorie C'est l'homéostat Qui est à la base De la théorie De la cybernétique Qui va Finalement Conduire Au concept De ce qu'on appelle La boucle de rétroaction Le feedback Pour parler dans la langue De l'époque Et tout cela Va nous conduire Finalement A une question Du rapport Entre calcul Et information Il y a une nouvelle version De la théorie De la théorie De l'entropie Comme vous le savez Il y a une troisième théorie De l'entropie Qui date des années 30 Qui vient de Schrödinger Et qui définit la vie Comme un processus De négantropie Tout cela Pour l'analyser En détail Il faudrait Il faudrait On ne va pas le faire ici Dans ce séminaire Mais je vais essayer De le faire ailleurs Mais vous allez voir aussi Pourquoi ça va Concerner ce que je vais dire Tout à l'heure Dans le séminaire Il faudrait Le repenser A partir d'une Nouvelle théorie Du calcul Et de ses limites Non pas d'une théorie Mathématique Des limites du calcul Comme il y en a eu Un certain nombre De formulées Au XXe siècle Dont la plus connue Vous le savez bien Le théorème de Gödel Qui n'est pas simplement Une théorie Des limites du calcul Mais une théorie Des limites De la théorématique Si je puis dire Mais Il faudrait Essayer de repenser La question du calcul Et de ses limites Non pas simplement D'un point de vue Endo-mathématique Arithmétique Ou géométrique Enfin géométrique Oui On ne peut pas dire Aussi géométrique Quoi qu'il en soit Mathématique Il faudrait essayer De le faire Du point de vue D'une Analyse Phénoménologique Du calcul Et de ses conséquences Au sens où Husserl par exemple Dans la crise Des sciences européennes Fait une critique Phénoménologique du calcul De ses limites Dont il dénonce Comme de lui Devenir algébrique Et automatique Du calcul Une évolution Catastrophique Du savoir occidental Le savoir européen Comme il l'appelle Et je pense qu'il faudrait Accélérer des calculs Pour condenser Les processus De calcul C'est une automatisation Par l'écriture D'un certain nombre De processus Par abréviation Et formalisation Sur la base Des théories De Leibniz Cette critique De la critique Husserlienne Du calcul Il faudrait L'agrémenter D'un point de vue Post-Freudien Sur le calcul Qu'est-ce que je veux dire Par là ? Je veux dire Que toute critique Du calcul Se fait au nom De l'incalculable Et je pense Qu'il faut faire Une critique Du calcul Au nom De l'incalculable A partir d'une notion Post-Freudienne De l'incalculable Plus précisément Et c'est là Qu'on se rapproche De ce dont je vais parler Aujourd'hui Il faut Aborder La question De l'économie libidinale Qui est une économie De l'incalculable C'est-à-dire du désir Vous savez que je définis Le désir Comme ce qui est infini Donc ce qui ne peut pas Faire l'objet D'un simple calcul Ce qui est insoluble Dans un calcul Je pense qu'une telle Économie libidinale De l'incalculable Il faut la repenser Comme une économie Transitionnelle De l'incalculable C'est-à-dire Constituée par un pharmacone Qui est l'objet transitionnel Toutes ces considérations Un peu Que je vous avance Comme ça De manière préalable Et très programmatique Avant d'entrer Dans la matière De ce séminaire D'aujourd'hui Je les propose Pour nous permettre De revisiter La question du capital Et du capitalisme Parce que le capital Et surtout le capitalisme Contemporain C'est avant tout C'est une société Computationnelle C'est une société Du calcul Avec des technologies Industrielles De calcul Donc je vous propose De revisiter Cette question du capital Sous les angles Sous les angles De ce que j'appelle L'anthropologie Avec un E Faire une critique Faire une critique du capital C'est faire une critique De cette anthropologie Avec un E Pour proposer Une négantropologie Si je puis dire Une telle critique De l'anthropologie A laquelle il s'agirait D'opposer Une négantropologie Ou plutôt Avec laquelle Il s'agirait De composer A travers Une négantropologie Ça doit être Une critique De l'information Et du calcul Bon Si vous voulez Essayer de mieux Appréhender Ce que je raconte là Et si vous en avez le temps Vous n'avez peut-être pas le temps Je vous invite à lire Le texte que je vous envoyais Tout le monde l'a lu L'a reçu ce texte ? Non vous l'avez pas reçu ? Ah donc vous ne voyez pas Du tout quoi je parle Alors Ah C'est très ennuyeux ça Oui d'accord Bon mais ça Il faut absolument Arranger ça Caroline Parce que ça ne peut pas Continuer comme ça Bon bah je suis désolé Je pensais Je pensais Que vous l'aviez reçu Donc C'est pour ça je me disais Mais il me regarde Comme des haron fris Mais Vraiment désolé A tout le monde Je vais vous l'envoyer Donc Par une autre voie Alors Maintenant je vais revenir Au séminaire Et d'abord Je vais faire Un résumé Du séminaire précédent Qui était il y a presque un mois Ou un mois même Et en rappeler les points Qui me paraissent être Les plus importants En particulier Pour enchaîner aujourd'hui Je vous avais dit Il y a un mois Que d'un point de vue organologique La culture Ce qu'on appelle la culture Est une organisation Fondée sur Et fondant Une activité herménotique Qui interprète Les règles De systèmes sociaux Vous vous souvenez Que si je vous parle De la culture C'est parce que Jean-Pierre Changeux Introduisant Stanislas Dehaan Prétendait Introduire Une compréhension Biologique de la culture A laquelle je m'oppose La culture est une organisation Fondée sur et fondant Une activité herménotique C'est à dire une activité Interprétative Et qui interprète Plus précisément Les règles de systèmes sociaux Des règles héritées Et transmises De génération en génération A travers l'éducation Et ce que j'ajoute Et là en m'appuyant Sur Stanislas Dehaan Ceci est surtout Sur Marianne Wolf Son élève Enfin pas son élève Mais celle qui reprend ses travaux Ceci est rendu possible Par les capacités De réorganisation Non pas organique Mais organologique Du cerveau C'est rendu possible Par des caractères spécifiques De ce que j'appelle Le cerveau noétique C'est à dire C'était les sujets Du séminaire De l'année dernière Et de l'année d'avant Nous avons trouvé Et c'est d'ailleurs David Bates Qui nous a fourni Cette référence Nous avons trouvé Confirmation de ses points de vue Selon moi En tout cas Dans le bouquin Qui s'appelle L'origine de la pensée moderne Je crois Oui De l'esprit moderne De Merlin Donald Lorsqu'il parle D'une incorporation De facteurs biologiques Et technologiques Qui font apparaître Dit-il Au moment de l'apparition De l'homme moderne L'homme moderne Au sens des Paléo-anthropologues C'est à dire L'homme que nous sommes Et qui apparaît Au paléolithique Il dit Cet homme là Accumule dans sa mémoire Des vestiges De stade précédent De l'émergence De l'humain D'une part Et de nouveaux dispositifs Symboliques Qui ont radicalement Transformé son organisation Ça c'est ce que dit Merlin Donald J'avais commenté cela En disant que ce complexe C'est ce complexe Symbolico-mnésique Qui apparaît Donc Un certain stade De l'hominisation Qui rend possible Les avancées Toujours hautement Pharmacologiques Et menaçantes Pour les civilisations Dont parlait Whitehead Lorsque je vous avais cité Vous vous souvenez Que j'avais cité Whitehead Qui disait que Toute société Toute civilisation Se produisait En produisant Une immense menace Contre elle-même C'était la condition De son émergence Nous sommes en train De vivre Quelque chose de cela Aujourd'hui J'avais ensuite cité En m'appuyant J'avais cité Les travaux De David Betts Qui lui-même Convoquait Charles Sanders Peirce Alexander Luria Et Goldstein Pour montrer Que Le cerveau Humain Est essentiellement Ce qui est capable De supporter Des accidents Et de transformer Ces accidents En nécessité Vous vous souvenez Peirce disait Par exemple C'est suite Souvent A des traumatismes Cérébraux Que de nouvelles Formes d'intelligence Apparaissent Luria Le grand Neurologue Soviétique A montré Des choses semblables Et Goldstein Etc A partir de là Ce que je soutiens C'est que Les systèmes sociaux Ce que j'appelle Les systèmes sociaux Au sens de Bertrand Gilles De Niklas Luhmann Au sens où La langue Est un système social Où la famille Est un système social Où le système De parenté Dont on va parler Et maintenant Avec Godelier Est un système social Les systèmes sociaux Ce sont des systèmes De règles Qui sont aussi Des régimes De production De circuits De transindividuation Supportées Par des rétentions tertiaires Elles-mêmes Ces rétentions tertiaires Intériorisées Par les organes Cérébraux De ceux Qui vivent Dans ces systèmes sociaux Et donc J'essaye de décrire Une boucle Techno-socio-psychique Et cérébrale Des conditions Des conditions D'élaboration De ce type De circuits En essayant D'intégrer Les acquis De la neurobiologie Et des neurosciences Contemporaines Mais en essayant De ne pas réduire Tout cela A un neurocentrisme Mais au contraire En essayant De montrer Que ce qui fait Que ce cerveau Peut se réorganiser Organologiquement C'est que précisément Ce n'est plus simplement Un organe biologique Mais un organe Techno-socio-biologique Dans une telle Appréhension Du phénomène Anthropologique L'individuation Ce que Simon On appelle L'individuation Ça devient La réorganisation S'individuer C'est se réorganiser Et l'organologie générale C'est la théorie D'une triple réorganisation Triple individuation Qui constitue Le phénomène Social total Si on reprend L'expression De Marcel Mauss Alors nous avions vu Également avec Avec David Bates Dans HB HB qui est donc Le théoricien De l'homéostat Que L'aptitude A la panne Pour HB Également Est une condition Fondamentale De la vie De l'esprit Et j'avais souligné Pour ma part Que cette habitude De la panne C'est ce qui relève De ce que j'appelle Depuis quelques années Maintenant En m'appuyant Sur Gilles Deleuze La quasi-causalité La capacité A supporter Un événement Comme dit Deleuze Et en faire Et en devenir La quasi-cause C'est à dire Un événement Ca veut dire Un accident Et à faire De cet accident Une vertu J'avais cité Un petit peu Jean Lasseg Qui lui-même Parle de Alan Turing Et Alan Turing Qui a évolué De Un mathématicien Et d'une théorie Du calcul Et de la machine Universelle Vers Vers des questions De biologie Et Lasseg Qui montrait Avec Gosepé Longo Qui feront une intervention D'ailleurs Dans deux semaines Ou trois semaines À l'IRI Qui montre Que En fait La théorie De la machine De l'écriture Pardon De la machine De Turing C'est en fait Une théorie D'une forme D'écriture C'est comme Écriture Qu'il faut penser Ce que décrit Turing Et ça Évidemment C'est très homogène Avec ce que nous Soutenons ici C'est ce qui amène La seg Comme David Bates D'ailleurs À appréhender La question De la machine Non pas comme La machine cognitive Comme un duplicata De l'humain Comment est-ce que Le cerveau Humain Peut être remplacé Par une machine Computationnelle Mais De l'interaction Entre le vivant Et la technique Et un nouveau type De couplage Entre le vivant Et la technique Tel qu'il en résulte D'une façon générale De ce couplage Entre le vivant Et la technique Pas aujourd'hui Simplement Avec l'époque Computationnelle Mais depuis L'origine de l'hominisation Un déphasage Ce que j'avais décrit Autrefois Comme un déphasage Ce que Simonon Appel un déphasage Qui s'effectue Toujours sous la pression De ce que j'avais Décrit l'autre fois Comme six catégories De tendances Et de contre-tendances Entre le système psychique Tendances pulsionnelles Et tendances idéalisantes Le système technique Et les systèmes sociaux Bon je ne vais pas revenir là-dessus C'est des choses Que j'ai déjà dites Sur cette base là J'ai essayé de montrer Enfin Autrefois Que Ce que nous appelons La culture C'est ce qui procède toujours Du processus De grammatisation Qui s'est inauguré Je crois A l'époque Du paléolithique supérieur Et Tel que Il est la condition De l'éducation Tel que nous la pratiquons Comme prescription Et intériorisation De règles Par l'enfant Par les nouveaux venus Sur la base Donc De la grammatisation Comme production D'hypomnémata La grammatisation C'est ce qui fait apparaître Un type de rétention tertiaire D'un type particulier Donc Un type particulier De rétention tertiaire Que j'appelle Les rétentions tertiaires Hypomnésiques Vous le savez bien Qui sont des rétentions tertiaires Qui permettent D'engrammer Des contenus mentaux Au moins Depuis 40 000 ans Et probablement Bien avant Et je soutiens Que c'est à partir De ce processus De grammatisation Que la question De l'éducation Telle que nous la connaissons C'est à dire Comment Transmettre Aux enfants Qui arrivent aujourd'hui Au XXIème siècle Par exemple Les milliers Et les dizaines De milliers d'années Accumulées à travers Les hippo-omnémata Est devenu la question Fondamentale De toute société Ça n'était pas le cas Avant les hippo-omnémata A mon point de vue Peut-être que je me trompe Mais je pense Que cette question là Qui se pose à nous Qui est la question De l'éducation Ne peut pas se poser S'il n'y a pas De rétention tertiaire Hypomnésique Augustin Mon petit garçon Apprend à compter Des tables de multiplication Mais ces tables de multiplication En les apprenant Il intériorise Des rétentions tertiaires Ces tables Ce sont des tables Comme leur nom l'indique C'est-à-dire Des rétentions tertiaires En passant ici Je signale Puisque Il y a deux semaines J'étais à Tokyo Que Hidetaka Ishida Est en train de lancer Un travail A Tokyo D'ailleurs Ils viendront Parler à l'Académie d'été Puisqu'il sera présent Cette année A Epineuil Sur les hypomnèses De l'Asie C'est-à-dire Sur l'écriture chinoise Et donc Sur les idéogrammes Et ça C'est très très important Pour nous Dans une optique Qui est celle De ce que nous développons Ici à Liri A savoir Les digital studies Alors dernier point Ce que j'avais Abordé L'autre fois En conclusion De la C'est en d'un mois C'était Une problématique Qui est soulevée Par Pietro Montagne Qui sera d'ailleurs Présent à l'INHA Dans deux semaines Dans un livre Qui s'appelle Bioesthetica Pietro Montagne A soulevé Une question Que j'ai soulevée D'ailleurs moi-même Mais un peu différemment Quant à la biopolitique De Michel Foucault Et à ce que Giorgio Agamben Dans l'héritage De Michel Foucault Appelle la vie nue Et où Montagne Dit Est-ce que l'on peut Se contenter De ce point de vue Sans y intégrer La technicité Du vivant Si l'on veut Être capable D'ouvrir Une nouvelle perspective Politique Alors ça Ça m'intéresse Énormément D'abord parce que Ça converge énormément Avec mon point de vue Bien sûr Mais aussi parce que Quand on parle De structure de parenté De système de parenté De métamorphose De la parenté On ne peut pas le faire En 2014 En ignorant Foucault Et la question biopolitique Si on prend au sérieux Ce qu'a dit Michel Foucault Les questions contemporaines De la parenté Et donc aussi De la procréation Médicalement assistée Et de toutes ces choses là S'inscrivent Pleinement Dans une question De biopolitique Maintenant Ce que dit Monta C'est que Par exemple Agamben N'intègre absolument pas La question De la technicité Du vivant Dans cette question Biopolitique Et que ça n'est plus possible Et bien je vais essayer De vous montrer Que c'est le même problème Avec Godelier Et que Godelier N'intègre absolument pas La technicité du vivant Et que ça n'est plus possible Et c'est la raison Pour laquelle nous allons voir C'est ce que je vais essayer De vous montrer Parce que maintenant Nous allons lire Vraiment Godelier Nous allons voir Que Godelier Fait une énorme confusion Entre ce qu'il appelle L'ethnocentrisme de l'Occident Comme si d'ailleurs L'Occident était toujours Une ethnie Ce qui est largement Problématique Et ce que j'appellerais moi Le capitalocentrisme De l'Occident Ce qui est tout à fait Et d'autres choses Le capitalisme Exportant ses modèles De parenté N'exporte pas du tout Un modèle ethnique Il exporte Un business model Et ça C'est ce que je crois Que l'anthropologie Contemporaine de Godelier N'arrive pas à comprendre Ce qui est d'autant plus étonnant Que Godelier Fût un élève De Louis Althusser Bon Et ça Ça fait partie Des innombrables paradoxes De la pensée française De la deuxième moitié Du XXème siècle Alors maintenant Nous allons essayer D'interpréter Le sens anthropologique Des métamorphoses De la parenté De Maurice Godelier Donc qui est le livre Dont je vous parle Depuis le début Mais que nous n'allons Commencer à lire Que maintenant Dans ce livre Donc Godelier Commence par souligner Dans son introduction Le bouleversement Qui se produit aujourd'hui Dans la parenté Et dans la filiation C'est donc le tout début C'est page 9 Et qui caractérise Dit-il Notre situation anthropologique Il le fait évidemment En se référant Aux technologies De procréation médicalement assistée En tout genre Il soulève autrement dit A la page suivante Page 10 Le progrès La question de ce qu'on appelle La procréatique Et il soulève cette question En se demandant Qui est la vraie mère Par exemple Parce qu'il dit On peut aujourd'hui Disjoindre artificiellement Les trois moments Naturellement indivisibles De la fabrication De l'enfant De la fécondation La gestation Et la parturition La question se pose De savoir Ce que sont Pour l'enfant Né dans ces conditions Les diverses femmes Qui ont l'une après l'autre Contribué à sa naissance Et un peu plus bas La question se ramène Le plus souvent A savoir Laquelle de ces femmes Est la vraie mère Je pense que Cette façon De poser la question Est une façon D'éluder la question Parce que la question De la mère C'est la question De la good enough mother Dans la formulation De Donald Winnicott C'est à dire De la mère Suffisamment bonne La question de la mère Ce n'est pas la question De savoir Si c'est celle Qui a porté l'enfant Dans son ventre Ou je ne sais quoi La mère Pour Winnicott C'est celle Qui éduque l'enfant Et qui l'éduque Transitionnellement C'est à dire Dans une relation A un artefact A un organone Qui s'appelle L'objet transitionnel Et pour moi La question Qui se pose Ce n'est pas De savoir Qui est la mère Dans la série Décrite ici En procréatique Par Godelier C'est de savoir Quelle est la possibilité D'une mère Aujourd'hui Quelle est la possibilité Qu'il y ait Une mère Aujourd'hui Une mère Est-elle possible A l'époque De la procréatique Et si oui A quelles conditions Thérapeutiques Quand je dis thérapeutiques Je le prends Au sens de la thérapeia Au vieux sens De ce terme C'est à dire A quelles conditions Culturelles Car finalement C'est ça La culture Thérapeutique Du pharmacone Quelle est la thérapeutique Du pharmacone Procréatique Qui rendrait possible Une mère Dans la situation Organologique Et pharmacologique Contemporelle Je signale en passant Que Tania Espinoza Travaille en ce moment A l'organologie De la maternité Alors J'introduis ces questions là Je ne vais pas les instruire du tout Je ne fais pour le moment Que d'écrire un petit peu Ce qui selon moi Se pose comme question Dans cette introduction Que Boris Godelier Propose à son ouvrage Ce sont les 40 premières pages De Métamorphose de la parenté Et je passe à la page suivante La page 11 Où L'enjeu de cette page C'est l'introduction D'un discours anthropologique Sur l'adoption Et l'homoparentalité Puisqu'il enchaîne En disant Il y a la procréatique Et la procréatique Rend possible L'homoparentalité Et d'une certaine manière On a l'impression Que Godelier S'engage Dans cet ouvrage Je pense que c'est un peu le cas A certains égards au moins Dans ce qu'on pourrait appeler Une anthropologie De l'homosexualité Ou d'ailleurs Il va très loin Puisqu'il pose Que par exemple Chez la barouilla L'homosexualité Est constitutive De l'anthropose C'est la condition De possibilité De la reproduction De la société Barouilla L'homosexualité Et il dit cela En posant Comme point fondamental Ici à la fin de la page Que la parentalité N'est pas biologique Mais sociale Alors Je suis personnellement Tout à fait d'accord Avec cette position Que j'ai défendu moi-même Dans le troisième tome De la technique et le temps Il y a déjà pas mal d'années Il y a presque 15 ans Et plus précisément Dans un chapitre C'est le troisième chapitre Qui s'appelle Politique de l'adoption Où j'ai soutenu Que ce qui définit La parentalité Ce n'est jamais Une voie biologique C'est toujours Une voie adoptive Et je suis même allé Jusqu'à dire Ce qui est contredit Par toutes sortes de gens Y compris Godoli Dans ce livre-là Que le monothéisme C'est avant tout Une religion de l'adoption Que ce soit Le judaïsme Le christianisme Ou l'islam Bon je ne vais pas Développer ces points Je pourrais y revenir Si vous le souhaitez Bien entendu Quoi qu'il en soit Ce que je veux dire En renvoyant à ces travaux-là C'est que je suis parfaitement D'accord avec Godoli Ici Ce qu'il est en train de dire Mais Là où je suis moins d'accord C'est lorsque La question du genre Qu'introduit aussi Godelier Car il va introduire cette question Il va employer le terme Genre Il ne va pas la visiter Cette question-là À l'intérieur d'une politique Globale de l'adoption Je veux dire par là Que je pose Pour ma part Que toute société Humaine Et en particulier Société moderne Et encore plus La société américaine Nord-américaine Sont des sociétés Qui sont fondées Sur une politique Déclarée Et réfléchie De l'adoption Mais une politique Intégrale De l'adoption Comment adopter Par exemple Des polonais Qui débarquent d'Europe Ou des siciliens Pendant le fascisme Ou le nazisme Ou les persécutions Comment l'Amérique Est un modèle D'adoption De gens D'idées De matières De modes de vie Etc Et comment l'Amérique Fait adopter A ces migrants Un certain modèle Qu'elle invente De part en part Ca c'est Hollywood Et je soutiens Depuis très longtemps Que Hollywood Est d'abord une machine A faire adopter Des modes de vie En particulier Le mode de vie américain Mais ce que je soutiens Par ailleurs C'est que Toute société humaine Est une machine Un dispositif D'organisation D'adoption De ce type Mais évidemment Pas forcément Et en général Pas du tout D'une manière Consciente Et délibérée En revanche Je crois que Tout problème D'une société humaine Consiste Toujours En dernier ressort Par la capacité Que cette société A se greffer Des artefacts Et à les adopter Et je pense Que la filiation Ce qu'on appelle La filiation C'est-à-dire La capacité D'avoir des enfants Et de les éduquer Car c'est ça La filiation Et bien c'est la capacité De la reproduction De la reproduction De la société Mais pas le seul cas Et d'ailleurs Ce dernier point Concernant l'adoption Je l'élargis A ce que David Bates L'autre fois Dans cette conférence Décidément Qui m'a beaucoup marqué Investiguait Investiguait En revisitant En relisant Engelbart Le concepteur De la souris Des interfaces Hommes-machines Du Xerox PARC Et A travers la question De ce qu'on appelle En anglais Aux Etats-Unis Enhancement Ce qu'on appelle Ici en français L'augmentation L'augmentation Des capacités De l'homme Et sous ceci Ces questions D'augmentation Ce sont aussi Des questions D'adoption Dernier point Si on relisait Etienne Balibar Et comment s'appelle-t-il L'homme américain Penseur américain Je n'arrive plus à retrouver le nom Emmanuel Wallerstein Avec qui ils ont écrit Races, Nations, Histoires Non Races, Nations, Histoires C'est un titre de Claude Lévis-Ros Enfin quelque chose Qui ressemble à ça Balibar et Wallerstein Montraient Qu'une société Une ethnie Disons Ne peut se constituer Que par une fiction Qui permet d'adopter Les arrivants Et que L'ethnicité Repose fondamentalement Sur ce que j'appelle Moi Un cinéma Un archi-cinéma Une capacité A se A projeter Des fictions Et à concrétiser Ces fictions Ce qui sera le sujet De l'Académie d'été Cette année Sous le titre du rêve Rêve Cerveau Et je ne sais plus quoi Cinéma Toute cette problématique De l'adoption En ce sens très large Qui m'amène Donc à la théorie De l'archi-cinéma Que j'ai développé Dans La technique Et le temps En tombe 3 C'est typiquement Ce que Godelier Ne voit absolument pas Qui ne problématise Absolument pas Et je pense Ça fragilise Énormément Son discours Sur la parentalité Sur les métamorphoses De la parenté Et notamment Sur l'homoparentalité Et sur la question Du genre Je dirais Que ce n'est pas seulement Godelier Qui ne le voit pas C'est à peu près Toute la société Qui ne le voit pas Ce sont tous Les responsables politiques Notamment ceux Qui ont engagé ce débat Il y a 9 mois en France Sur le mariage homosexuel Qui ne le voit pas C'est à peu près Toute la classe intellectuelle Qui le fuit Et qui en fait Une question très spéciale De ce qu'on appelle La théorie du genre Qui à mon avis Isolée comme ça Ne peut que produire Des angoisses sociales Des réactions violentes Et un sentiment D'incurie D'absence de soins D'irresponsabilité Par rapport A la nécessité De constituer Une nouvelle thérapeia Une nouvelle culture Face à ce pharmakon Qu'est la procréatique Par exemple Qui est un nouvel âge De l'adoption Pour le dire autrement Je pense que Voilà Comme Vous avez bien compris Que c'est le sujet De ce séminaire Ce que n'arrive pas A penser L'anthropologie ici Et je parle de l'anthropologie Des anthropologues Comme Godelier C'est à dire Des anthropologues scientifiques Aussi bien que l'anthropologie Philosophique C'est à dire Les humanistes Ou les philosophes Qui discoursent sur l'anthropose Y compris au sens de Slotterdike Avec l'anthropotechnique Mais Slotterdike C'était à mon avis Une exception Justement A cet égard Ce qu'il n'arrive pas A penser C'est l'adoption Comme condition Condition technique Une pirogue Je te l'échange D'innombrables exemples C'est d'innombrables exemples C'est fascinant d'ailleurs D'échanger son père Contre un oncle Son oncle Contre une Contre je ne sais pas quoi Enfin non Et que bien entendu La parenté N'est pas du tout Une réalité biologique C'est une réalité sociale Culturelle Et artefactuelle Mais si on ne commence pas Par définir la condition De l'être vivant humain Comme étant soumise Structurellement Conditionnellement donc A cette amovibilité organologique Technique Alors on ne peut pas Rendre compte de cette Spécificité de la parenté De la filiation humaine Qui est très très différente De ce qui se passe chez les animaux Dont je vous redis Je l'avais déjà signalé Qu'il y a un grand théoricien de Slotterdike Qui s'appelle Bolby John Bolby En Angleterre Qui a écrit trois volumes Sur les rapports Entre une mère et ses petits Dans la société animale Et le passage de la mer Au sens animal A la mer Dont je vous parle là Qui est une mer noétique Et Il y a tout un Un matériau aujourd'hui Qui existe Qui soulève le problème De ce passage Ce que je soutiens moi C'est que Ce qui fait ce passage De ce que Bolby De ce que Bolby Il appelle L'attachement A ce que j'appelle moi L'affect Et l'affect Noétique Et bien C'est l'amovibilité Précisément C'est parce qu'il y a De l'amovibilité Technique En général Qu'il y a Cette possibilité Du devenir Transitionnel De la relation Qui n'est plus Une simple relation D'attachement Mais une relation D'amour D'amour C'est à dire D'économie libidinale Le point sur lequel Je voudrais insister ici Et le suivant Cette extériorisation Organologique Qui serait Selon ce que je viens de dire La condition De la possibilité D'une mère Et d'une mère Qui n'est pas L'attachement Donc que D'équipe Paulby D'une mère Noétique D'une mère Aimante Et non seulement Attachée à ses petits Et aimée En retour C'est ce qui nécessite En retour Précisément Cette extériorisation Nécessite en retour Une intériorisation De cette extériorité Qui est une Réorganisation C'est à dire Ce que j'appelais Tout à l'heure Une individuation Et une individuation Qui est aussi Et toujours Un bouleversement Psychique Ce que l'on appelle Une émotion La naissance D'un enfant Par exemple C'est une immense Émotion Mais cette puissance Émotionnelle C'est pas La condition La condition La naissance D'un petit Moi j'ai assisté À des tas De naissances De chevraux C'est moi Qui les faisais Mettre bas Les femelles Ça ne me mettait pas Dans cet état D'émotion Ce que je veux dire Ce que je veux dire par là Affect depuis Aristote Au sens Ce que Aristote Appelait Les patematas Ou ce que Spinoza Décrit comme affect C'est parce qu'il y a Ce circuit D'extériorisation Et de réintériorisation Quand j'intériorise Quelque chose Je suis affecté C'est à dire que je me réorganise Et cette affection Elle peut être de 36 000 Nature Par exemple Apprendre ma table De multiplication De 5 C'est une affection Je m'affecte Je m'auto-affecte En apprenant Apprendre C'est s'auto-affecter Et puis Devenir Mère ou père D'un enfant C'est un autre affect Et dans tous les cas C'est un processus D'intégrisation Et d'extériorisation Alors C'est ça qu'on va essayer De comprendre En lisant Gaudelier Qui A partir de la page 12 Entame une histoire De la parenté Et de la parentèle En occident La parentèle C'est ce qui accompagne Les parents C'est ce qui constitue Le groupe des parents On appelle ça la parentèle Et donc il montre Qu'en occident La parenté Et la parentèle Ont une histoire Qui passe C'est à la page 13 Par le mariage Le mariage Tel qu'on le définit Jusqu'à la fin De l'ancien régime Et puis Et donc Qui est sacré Qui est un sacrement Et ensuite Le mariage Selon le nouveau régime Un mariage Qui ensuite Va faire évoluer La figure du père Qui va Faire passer Ça c'est au 20ème siècle Puisque ce que je vous disais Là c'était le 18ème 19ème siècle Qui va faire passer De la puissance paternelle A l'autorité parentale Je vous rappelle Qu'il y a encore Par si longtemps que ça Les femmes N'avaient pas D'autorité Sur leurs enfants J'ai connu ça Je suis né Dans une famille Où c'était mon père Qui avait l'autorité Sur moi Mais pas ma mère Il n'y a pas si longtemps Que ça Et il n'y a pas si longtemps Que ça non plus Ça date des années 70 Qu'il est possible De divorcer Par consentement mutuel Autrefois Il fallait passer De voir un juge Qui vous accordait Éventuellement Le droit de divorcer S'il voulait bien Tout ça a beaucoup évolué Donc Godelier nous rappelle cela Il essayait très bien De le rappeler Et puis ensuite Il arrive Page 16 A ce qu'il appelle Les amours adolescentes Il dit que Dans notre monde Avec la révolution Des mœurs Les adolescents Ont pu tomber amoureux Les uns des autres D'une manière De plus en plus libre Y compris coucher ensemble Sans se marier Sans que ça fasse un scandale Une excommunication Ou je ne sais quoi Et puis que Finalement La société est devenue De plus en plus Une société D'association Comment on dit Je n'arrive plus à retrouver L'expression précise De liens Disons De liens Comme le mariage Par exemple De couple Par libre choix De l'autre Dans la fondation Du couple C'est là qu'il écrit cela Libérer des contraintes Et des conventions sociales Donc Godelier nous décrit Comment Le couple Et ensuite La famille C'est à dire Le couple et ses enfants Etc Se constituent Dans des Circonstances Très 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 Différentes De tout ce que ça a été Pendant des millénaires Dans la société occidentale Mais plus généralement Dans la plupart des sociétés Il ajoute Que dans cette société là Les amours adolescentes Ne sont plus interdites Il n'est plus scandaleux Par exemple Qu'une jeune fille Épouse ou Vive avec un jeune homme En étant plus vierge Tout simplement Pour parler Très clairement C'est de ça dont il s'agit Et ensuite Il introduit La thématique De ce qu'il appelle Le désir d'enfant Alors tout ça En le lisant Je me suis dit Mais Que dit Godelier Des évolutions De l'économie libidinale Car c'est quand même Ce dont il parle là Ce sont des évolutions De l'économie libidinale Vous êtes d'accord avec moi Ce sont des évolutions Des natures d'engagement Que l'on prend avec l'autre Lorsqu'on contracte Une liaison amoureuse Etc Etc Qui peut Passer ou pas Par le mariage Moi j'ai vécu Ma jeunesse C'était la jeunesse De Georges Brassens C'est la supplique Non c'était pas la supplique C'était J'ai l'honneur De ne pas te demander Ta main Ne mettons pas nos noms Au bas d'un parchemin C'était une chanson De Georges Brassens Donc c'était une grande Revendication Des années 60-70 De ne pas se marier Et j'ai revendiqué Moi même Cela Cela a été un mouvement Qui est celui des années 60 Beaucoup de 68 Dont Quelqu'un qui n'est pas anthropologue Mais sociologue Qui s'appelle Luc Boltanski A aussi montré Dans Le nouvel esprit du capitalisme Qu'il avait également nourri Un certain assouplissement De la société Pour coller aux impératifs Du néolibéralisme Par exemple Boltanski et Tchapello Commence leur livre En disant C'est très intéressant Pour le capitalisme Que le divorce soit plus facile Parce que Par exemple Si dans un couple Le mari doit partir dans le nord La femme dans le sud Etc Qui n'arrive pas A maintenir leur couple D'un point de vue économique Ils n'ont qu'à divorcer Et s'adaptent finalement A la mobilité Et à la flexibilité De l'emploi Je ne dis pas Qu'il faut prendre ça Au premier degré D'ailleurs Ce n'est pas ce que fait Boltanski Mais Si je vous en parle C'est parce que moi même J'ai écrit plusieurs fois Sur ces questions Notamment dans Mécréance et discrédit En reprenant l'idée Que Cette économie libidinale D'un nouveau genre Qui apparaît Dans les années 60-70 Elle correspond aussi A un modèle de société Consumériste Et libérale Puis néolibérale Et finalement Ultralibérale Y compris cette société Qui dit Il n'y a plus besoin De fermer les magasins le dimanche Le dimanche n'est plus Un jour sacré Moi je suis un mécréant Donc ça ne me pose pas De problème fondamental Mais en même temps Ça m'a toujours ennuyé Qu'il n'y ait pas Ce que j'appelle Un osium du peuple Qui permette Aux individus A un moment donné De sortir de la sphère De la production Et de se dire Il y a autre chose A vivre dans la vie Que les subsistances Et tournons-nous Vers les consistances Qu'elles soient religieuses Ou autres Quoi qu'il en soit Ce qui me frappe Dans ces pages De Godelier Et il y en a Nombreuses Dans son livre C'est un gros livre De 800 pages Et bien c'est qu'il ne parle Jamais De ces questions Jamais il ne se pose Le problème De savoir Quelle est La structure Sociale Suscitée par le capitalisme Dans ces matières En quoi Il faudrait en faire Une critique anthropologique Ne peut-il pas Y avoir une critique Anthropologique Du capitalisme Voilà C'est une question Qu'on se pose En lisant ce livre De Maurice Godelier Maurice Godelier Qui a été un des grands marxistes De la fin du 20ème siècle Et un élève Comme je le rappelais tout à l'heure De Louis Althusser Ceci m'épate Apparemment Cette corrélation Entre économie libidinale J'existe ça Dont il parle ici Et économie industrielle Qui est celle Que faisait Georges Bataille Dans la part maudite Lorsqu'il disait Il faut aller au-delà De cette économie Il faut développer Une économie générale Disait Georges Bataille Et qui est aussi A mon avis L'enjeu De ce que dit Harry Sherrill Lorsqu'il parle D'une écologie générale Apparemment Ceci n'effleure Même pas Maurice Godelier Ce sont des questions Qui n'ont pas De sens pour lui Semble-t-il Et c'est ce qui l'amène A mon avis A formuler De véritables Naïvetés Anthropologiques Et anthropologico-politiques Et anthropologico-économiques Par exemple Lorsque Page 17 Il parle D'une société Qui promeut L'individu Promotion D'individu Qui serait D'après lui Typique De notre époque La promotion D'individu En tant que tel Indépendamment De ses attaches Premières A sa famille A son groupe Social Etc Comme si Effectivement Notre société Faisait la promotion D'individu J'ai essayé De montrer Moi Dans Aimer C'est Mais Nous aimer Que notre société Fait la promotion Des troupeaux Et pas des individus Du grégarisme Du mimétisme Consumériste Et absolument Pas de l'individu Ou plus exactement J'ai essayé De rappeler Que pour Nietzsche Par exemple Qui est un grand penseur De l'individu L'individu Ne peut pas être grégaire Et que ce qu'on voit Dans l'individualisme Consumériste Aujourd'hui Ce sont des comportements Très moutonniers Au contraire Alors il n'y a rien De plus crétin Qu'un mouton Tout le monde le sait Et absolument incapable De se tourner Vers le troupeau Mais d'autant plus Capable de se tourner Vers le troupeau Qu'il imite le troupeau C'est à dire Qu'il ne le voit pas Et Godelier Du coup Dit aussi Une chose étonnante De la part d'un anthropologue Regardez Notre société préfère Notre société préfère Qu'est-ce que ça veut dire ça Notre société préfère Qu'est-ce qu'elle préfère L'autorité méritée Ou négociée A celle qui est héritée Ou imposée Etc Après il décrit Il fait tout un éloge Finalement De la démocratie industrielle Consumériste Mais je ne crois pas du tout Que notre société préfère Je crois que notre société Est traversée Par toutes sortes de courants Dont un marketing Qui essaye d'installer Des modèles comportementaux Et de nous faire croire Que notre société préfère Je crois moi Que la société Est traversée Par ce que j'ai appelé Un marketing Qui fonctionne Comme une idéologie fonctionnelle C'est ce que j'ai essayé De montrer Dans pharmacologie Du front national Je veux dire par là Que Autant l'idéologie Au sens où les marxistes Employaient ce terme Dans les années Enfin du 20ème siècle Fût pendant longtemps Un discours politique Tenu par Différents Différents Organes Sociaux Et qui était un discours Au sens de Marx C'est à dire Pour dissimuler Les conditions De la production Et des rapports sociaux Autant je pense Qu'à partir des années 60-70 Cette idéologie Est devenue Fonctionnellement Un marketing C'est à dire Que c'est devenu Une fonction de l'économie Une fonction de la production Et que le marketing A coïncidé avec l'idéologie En tant que telle Et que donc La question C'est la critique du marketing Critique du marketing Qui apparemment N'a absolument Aucun intérêt N'a même pas de sens Pour Maurice Gaudelier Le mot de marketing N'apparaît nulle part Dans son livre Alors On verra un peu plus tard Dans la prochaine séance Que Gaudelier Dit des choses Très intéressantes Évidemment Néanmoins Sur la société Je suis un peu Dur avec lui Il y a plein de choses Dans ce livre Très très importante Notamment sur Ce que c'est qu'une société Aux yeux de Maurice Gaudelier Mais ce qu'il dit D'intéressant Est en même temps Extrêmement affaibli Par une Ce que je crois Est une très très grande Naïveté politique Et économique Et en tout cas Dans ce qu'il appelle Notre société Ici Il reconnait bien Une société Et non pas Comme un économiste Français Qui s'appelle Jacques Généreux Ce que Généreux A appelé Une dissociété Jacques Généreux A publié un livre Qui s'appelle La dissociété Il essaie de montrer Que précisément Nous ne sommes plus Dans une société Que le développement Actuel Du capitalisme Et du consumérisme Détruit la société Et que c'est bien ça Le problème Et je crois Moi qu'il a raison Jacques Généreux Même si je ne partage Pas forcément Tout ce qu'il dit Dans son analyse Et je crois Que si l'anthropologie Philosophique Aussi bien que scientifique N'étudie pas Cette dissociation De la société Elle n'est plus crédible Auprès de personne Et en particulier Auprès de tous ces gens Qui du coup S'en prennent A l'homoparentalité En y voyant La cause de leur malheur Alors que bien entendu Cette cause Est tout à fait ailleurs Alors Page 20 Gaudelier Tiens Ah oui Pardon Page 20 Gaudelier Évoque le débat Autour de la famille Là on s'approche Du sujet Du débat politique D'il y a quelques mois Ici en France Autour du mariage homosexuel Et de l'homoparentalité Et de toutes sortes D'autres sujets Qui se sont greffés dessus Dont la gestation Pour autrui Il parle donc ici Du malaise Autour de la famille Du débat sur la famille Du malaise Dont il témoigne Un malaise dans la culture Si je puis dire Et qui selon moi Ce malaise Est un malaise Dans l'organologie Mais je pense que Gaudelier Ne le voit pas du tout Assis Je pense que ce qui apparaît Dans ce malaise C'est un malaise Anthropique C'est le sentiment Que quelque chose D'anthropique Se produit Qui menace La négantropie Ce que je veux dire C'est quand on défend Une certaine conception De la famille Et de l'éducation Des enfants Ce que devraient être Les enfants Ce à quoi aurait droit Tout enfant C'est toujours Pour défendre La singularité De cet enfant La possibilité De l'accueillir Et Si on le dit Si on le décrit Dans un langage Par exemple Celui de Schrödinger Défendre Une possibilité Négantropique C'est à dire La possibilité D'inscription D'une singularité Dans le rejet Qu'il y a Par exemple De la procréatique Et à travers La procréatique De l'homosexualité Par une partie De la population française Aujourd'hui Il y a Le sentiment D'une menace Sur cette négantropie Et l'impression Qu'il pourrait y avoir Finalement Une standardisation De l'éducation Des enfants De la production Des enfants Ce qui n'est Dans le rejet Qu'il y a Pas un pur fantasme C'est une possibilité Technique Avérée Au récession Qu'il pourrait y avoir L'onage Dont d'ailleurs Godelier parle Le clonage reproductif C'est une possibilité Aujourd'hui On peut parfaitement Cloner un être humain Aujourd'hui Et d'ailleurs Je suis certain Qu'il y a des êtres humains Qui sont clonés Aujourd'hui Qu'on ne sait pas Et que ça se fait De manière absolument secrète Mais Il y a Dans la société Une angoisse Contre cette angoisse Et d'ailleurs Légitime Donc on ne peut pas Envoyer promener Les gens Qui expriment Cette angoisse En leur disant Que vous êtes Des archaïques Et des gens Incapables Par exemple D'accepter Une homosexion Qui exprime Cette angoisse En leur disant Qu'on trouve Chez les grecs Qu'on trouve partout C'est pas du tout ça Le problème Ça c'est L'obsès de fixation C'est comme Quand les gens Du front national Grec Qu'on trouve partout Qu'on trouve d'autres choses Mais la souffrance Elle est réelle C'est pas parce qu'ils ont tort De s'en prendre Gémy grec Qu'ils ne souffrent pas Et bien ça C'est ce que Gaudelier Et à mon avis L'anthropologie en général En tout cas française Parvient absolument pas A interpréter Ce malaise Anthropologique Ça n'est pas du tout Un malaise social Simplement C'est un malaise Anthropotechnique Car il y a une Mutation Anthropotechnique Qui se produit Ça n'est pas du tout Un malaise Les conditions De la reproduction Absolument pas A interpréter Il est tout à fait Normal Que cela engendre Un malaise Et ça appelle Un discours thérapeutique Qui ne consiste Non pas à dire Mais ça a toujours été Comme ça Depuis les barouillats Jusqu'à nous En passant par les grecs Mais à dire Oui il y a des changements Fondamentaux Et ces changements Fondamentaux Nécessitent de repenser Fondamentalement Ce que c'est Que l'anthropos Fondamentaux Et ces changements Ici au contraire On a l'impression Que l'anthropologue Maurice Gaudelier Décrète Au nom de l'anthropologie Comme science Simplement C'est un malaise Rien d'anthropologique C'est-à-dire État d'artefact Comme s'il n'y avait Pas de malaise Comme si Dans l'anthropos Le malaise N'était pas Une question fondamentale Et comme si Ça n'était pas A partir D'une interprétation De ce que c'est Qu'un malaise Qu'il fallait penser État d'artefact Je vous redis cela En pensant à ce que Je citais tout à l'heure A savoir Le défaut de fonctionnement D'un nom parlait HB Etc Ou encore Ce que je citais Il y a un mois Georges Canguilhem Qui disait L'homme est celui Qui a le pouvoir De se rendre malade Etc Il sera malade Il se sent mal Il est mal Il faut le soigner Et ça n'est certainement pas En disant Au nom de l'anthropologie Mais il n'y a pas de malaise Ça n'a aucune importance Etc Qu'on va le soigner Et ça c'est fuir Les questions anthropologiques C'est fuir les questions D'anthropologie Avec un E aussi bien C'est fuir le fait Que l'anthropos Avec un A Est toujours aussi Porteur d'anthropologie Avec un E Et que ça C'est aussi une question De cosmologie C'est d'ailleurs pour ça Que les barouillards Comme toutes les sociétés Humaines Rapportent toujours La filiation A des questions cosmiques Ces questions là Ne sont pas du tout Des archaïsmes Et je pense Qu'ils sont en train De revenir Elles sont en train De revenir L'anthropologie C'est avant tout Une affaire de malaise Voilà ce que je voudrais Affirmer aujourd'hui Et ce malaise C'est le malaise Que provoque toujours Le pharmacone L'anthropologie Avec un A Est toujours Une anthropologie Avec un E Donc elle produit Toujours des malaises Et elle produit Des thérapeutiques Pour lutter Contre cette anthropologie Avec un E Ces thérapeutiques Ça s'appelle Le chamanisme Le monothéisme Appelez ça comme vous voulez La révolution prolétarienne Les idéaux politiques Etc Et sans cela Il n'y a pas d'anthropologie possible Et ça Ça ne peut pas être réduit A une science anthropologique Mais tout cela Prend corps Sur le fond D'une organologie La condition De la vie Anthropologique C'est la vie Organologique Et cette organologie Qui n'est donc pas Simplement organique Elle impose Une condition Transitionnelle De la filiation Ce n'est que Parce que la vie Est organologique Que la filiation Est elle même Transitionnelle C'est à dire Artefactuelle Cette artefactualité De l'objet transitionnel Et l'objet transitionnel Ce n'est pas simplement Le teddy bear Du petit bébé C'est aussi La croix du chrétien C'est aussi Le chant de Pompidou Tout ça Ce sont des objets transitionnels C'est Winnicott Qui dit ça Ce n'est pas moi Moi même J'ai essayé de montrer Que Calder Dont il y a une sculpture Que je n'aime pas D'ailleurs La face C'est un grand penseur Un grand artiste De l'objet transitionnel Cette condition Transitionnelle De la filiation C'est ça Qui engendre Les systèmes symboliques Et sociaux Qui constituent Ce qu'on appelle Donc Ce que j'appelais Tout à l'heure Les circuits de transindividuation Et c'est parce que Cela engendre cela Qu'il faut Développer des pratiques Éducatives Pour que les arrivants Au monde Les enfants Autrement dit Soit élevés Éduqués C'est à dire Qu'ils intériorisent Ces processus Cérébralement Qu'ils inscrivent Dans leur cerveau Les circuits de transindividuation Que constituent Ces systèmes Quant à l'éducation Précisément Et bien Godelier N'en dit A peu près Rien Je veux dire Par là Que les métamorphoses De la parenté Ne disent Absolument rien Des problèmes D'éducation Dont j'ai essayé De parler Moi-même D'en prendre soin Mais ce n'est pas parce que J'en ai parlé Qu'il faudrait que tout le monde En parle Mais j'en ai parlé moins Parce que tout le monde En parle Parce que c'est ce dont Parle tout le monde Ce qui angoisse Tous les parents Les grands-parents Y compris les gens Qui n'ont pas d'enfants Mais qui ont Un peu d'intérêt Pour l'avenir de l'humanité C'est l'impossibilité D'éduquer Aujourd'hui Enfin l'impossibilité L'extrême difficulté D'éduquer Nous sommes dans une société Où l'éducation Est devenue Un immense problème Il ne semble pas Que pour Godelier Ce problème existe Ce qui m'amène à dire Et je m'approche D'une conclusion maintenant C'est ce qui m'amène Donc à dire Que Godelier Ne voit rien De la question contemporaine Du soin Et de sa destruction Il ne voit rien Du fait que Le marketing En développant Des standardisations Des modes de vie Via toute une industrie Non pas ethnocentrique Occidentale Mais capitalocentrique Pas du tout occidentale Le capitalisme en question N'est pas simplement occidental Il est asiatique Il est moyenne orientale Il est totalement déterritorialisé C'est lui Qui Mette en question Les modes de vie classiques Les modes de vie traditionnels Ou les modes de vie modernes Et promeut de nouveaux modes de vie Qui ne sont pas A mon avis Des systèmes de soins Et que cette question De l'invention Des soins Qui devraient être apportés Dans ces évolutions Que je ne rejette pas du tout Par ailleurs C'est cela qui doit être posé Et ça c'est ce que Godelier Ne pose absolument pas Alors à partir de la page 21 Maurice Godelier Reconstitue L'histoire des concepts Anthropologiques Qui sont apparus A partir de 1871 Autour des structures De la parenté Ce qui a été Posé Comme problème Pour la première fois Par Morgan Donc Qui est un anthropologue américain Et sous l'angle De la question De la consanguinité Ou de la résolution Du problème De la consanguinité Emile Durkheim Dans un livre Dont je vous ai déjà parlé Les structures élémentaires De la vie religieuse Parle aussi De ces questions Enfin évoque simplement Ces questions Page 24 Godelier Pose le problème Des terminologies Qu'il appelle Classificatoires Et descriptives De la parenté Et il montre Qu'il n'y a pas De structure de parenté Sans qu'il n'y ait Des catégories De classification Des degrés de parenté Des types de parenté Des formes de parentèle Etc Etc Et si je vous en parle C'est parce que Nous en avons déjà parlé Et nous en reparlerons Plus tard ici Ça pose des problèmes De catégorisation Et je soutiens Que ces questions De catégorisation Au sein des structures De parenté Ne sont pas séparables Des processus De catégorisation Au sein par exemple Des structures totémiques Dont parle Durkheim Et que c'est à l'intérieur D'une vaste question De la catégorisation Qu'il faut trouver ces problèmes Ce que ne fait pas Godelier ici Ensuite il pose Un problème très important Fondamental De l'anthropologie Et qui nous intéresse A bien des titres De ce qu'il appelle Le décentrement De l'anthropologue Vous savez bien Que c'est le béaba De l'anthropologie Claude Lévis-Chos En a parlé particulièrement bien En se référant A Jean-Jacques Rousseau Et pour m'expliquer Que l'anthropologue C'est celui Qui réalise Le programme de Rousseau Qui consiste A se décentrer Et finalement A abandonner sa culture Pour adopter Une culture Donc l'anthropologie Serait une science De l'adoption Sauf que cet étrange Discours sur la science De l'adoption Qui n'appelle pas Comme ça D'ailleurs Dont parle Godelier Qui serait donc Le privilège De l'anthropologue Moi je pose Que c'est le privilège De toute anthropose C'est à dire Ce qui permet à l'anthropose D'être un anthropose C'est sa capacité De se décentrer Par exemple D'adopter une technique Qui n'était pas la sienne Au départ Et donc d'opérer A travers cette adoption Un décentrement D'adopter un enfant Qui n'est pas le sien Etc Et finalement D'adopter Y compris son enfant Puisque Avoir un enfant C'est toujours l'adopter Même quand c'est le sien D'un point de vue biologique Ici Si on en avait le temps Il faudrait poser Enfin Instruire ces questions De décentrement Qui suppose De la part de l'anthropologue Qu'il s'émancipe De ses propres catégories Culturelles Comme dit Godelier Il faudrait les investiguer Ces questions Au regard de ce que j'appelle Les rétentions secondaires Psychiques Les rétentions secondaires Collectives Et les rétentions tertiaires Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un anthropologue Se descente C'est-à-dire Est capable De se libérer De ses catégories Culturelles Disons Ethnocentrique Comme dit Godelier Et bien Il est capable D'adopter Des rétentions secondaires Collectives Et d'abandonner Des rétentions secondaires Collectives C'est-à-dire qu'il est capable De réintérioriser Autrement Un monde Qui n'est pas son monde Au départ Et c'est une question Évidemment D'adoption Mais d'adoption Pas L'acquisition De rétention Bon Derrière cela Il y a D'immenses questions Que je ne vais pas Traiter Je veux juste Les désigner en passant La question du décentrement C'est Une question fondamentale Le centrisme Le géocentrisme Par exemple Ou l'anthropocentrisme Et l'émancipation Par rapport Au géocentrisme Des ptolémées Qui fait qu'on entre Dans la science moderne Avec Kepler Copernic Kepler Et Galilée Dont je parlais tout à l'heure C'est la question De la science moderne En règle générale Pas simplement en physique Mais aussi en anthropologie Dans quelle mesure Il est possible De neutraliser Les rétentions secondaires Collectives Qu'on a intériorisées En tant qu'occidentales Pour rentrer en contact Avec une autre société Et dans quelle mesure Est-il possible De produire des rétentions secondaires Que je vais appeler Universelles C'est à dire Qui serait finalement Qui constituerait Une science anthropologique Dans son universalité Voilà D'immenses questions Dont je soutiens Je ne vais pas les instruire ici On n'a absolument pas le temps Et ce n'est pas le sujet De ce séminaire Mais je veux simplement Les indiquer Pour soutenir Que de telles questions Si elles n'intègrent pas La dimension organologique Sont de la pure idéologie A mon avis Quoi qu'il en soit Dans les pages 26-28 De cette introduction De Godelier Il est ensuite question De l'occident De la famille De la notion occidentale De la famille Et du décentrement Anthropologique Indispensable Pour qu'une anthropologie Puisse se produire Et puisse étudier Les structures De la parenté Et ici Je reviens A ce que je disais Tout à l'heure A savoir que Cette capacité Anthropologique Du décentrement Que revendique Godelier Je crois qu'elle procède D'abord et fondamentalement De ce que j'appelle La double redoublement Épocale Qui lui A chaque fois Qu'il se produit Produit un décentrement De fait Par un déplacement Organologique Et qui n'est pas Un décentrement Opéré Par une démarche Scientifique D'anthropologue Ou de physicien Ou de philosophe Mais simplement Une transformation De Comme disait Heidegger La compréhension Que l'être là A de son être A travers Un tel Redoublement Épocal A savoir donc Que l'anthropologue C'est celui Qui est mis en question Par ces techniques Fondamentalement Et que s'il est capable Par exemple D'aller se déplacer Dans une autre société Et adopter D'autres représentations Essayer D'adopter Une Une compréhension D'un être là Qui n'est pas le sien Par exemple Les barouillats De De Papouasie Au nord de l'Australie C'est uniquement Parce que En tant que Dasein Organologique Si je puis dire Il est affectable Par Ce double Redoublement Épocal C'est à dire Par le décentrement Le décentrement C'est son point de départ En réalité Ce qui fait qu'un Être Est organologique Et noétique A la fois C'est qu'il est Fondamentalement Capable Et susceptible De décentrement Et ce n'est pas Le cas Que de l'anthropologue Alors Ensuite Godelier Page 29 Commence à aborder Son vrai sujet Parce que Qu'est-ce que c'est Que le vrai sujet De ce livre C'est une discussion Avec Claude Lévi-Strauss Dont Maurice Godelier A été l'assistant Pendant des années Qui a été son maître Donc Et avec lequel Il est en train De rompre Pas tout jeune Parce que ça date De 2004 Ce livre Donc c'était plus C'était plus un gamin Godelier Lorsqu'il a rompu Avec Lévi-Strauss En 2004 Il rompt avec Lévi-Strauss Avec la compréhension Que Lévi-Strauss A proposé Des structures De la parenté Des structures Élémentaires De la parenté Et ils liront Et ils liront Avec ce qui est D'après lui Chez Lévi-Strauss Extrêmement ethnocentrique Occidentalo-familialiste Et fondé Sur une conception En plus On ne peut pas dire Phallocentrique Mais presque De la part de Lévi-Strauss C'est à dire Qu'il montre A plusieurs reprises Dans son ouvrage Que Lévi-Strauss A quand même Tendance A privilégier Les hommes Par rapport aux femmes Et que Finalement Toute cette théorie Des structures élémentaires De la parenté De Claude Lévi-Strauss Qui est à la base De l'anthropologie Française contemporaine C'est ça le point De départ De Lévi-Strauss Et bien C'est basé Sur des conceptions Finalement Très peu décentrées Très occidentalistes Et Très problématiques Et Parlant de cela En passant Là Dans cette page 29 Il se réfère Au débat Que Lévi-Strauss A avec Freud Sur le tabou De l'inceste Il annonce Qu'il va C'est page 30 Revenir vers la question Freudienne De l'inceste Pour essayer D'expliquer Les conditions Dans lesquelles Se construisent Des structures De parenté Alors ça On y reviendra Évidemment En détail Dans une prochaine séance Et puis Page 31 Il introduit Trois penseurs Anglo-saxons Leach Nidam Et Schneider 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 Qui sont Trois anthropologues Ou ethnologues Anglo-saxons Je crois qu'ils sont Américains Je crois qu'il y en a un Qui est anglais Et qui Ou deux Qui sont anglais Et qui Remettent en cause Un certain nombre De positions Par exemple Il commence Leach Dit Le mariage N'est pas universel Ça c'est page 31 Page 33 Godelier Cite Nidam Qui dit La parenté N'existe pas Il va beaucoup plus loin Donc ça c'est Une vraie mise en cause De l'approche Lévi-Straussienne Finalement La parenté C'est une construction Des occidentaux Ça n'existe pas Il ajoute Un peu plus loin Ça existe peut-être Mais uniquement en occident Et Schneider Dit C'est page 34 35 Ce qui organise Les sociétés C'est pas du tout La parenté C'est le travail Ce sont des marxistes Alors nous Quant à nous Nous disons Que ce qui organise La parenté Aussi bien que le travail C'est l'organologique Enfin quand je dis Nous c'est moi Ce que je dis Moi c'est ça Ce qui organise La parenté Comme le travail Donc la société Par ailleurs C'est l'organologique C'est à dire C'est l'artificialisation Des rapports Entre les organes Par leur réorganisation Qui passe par une désorganisation D'abord C'est le premier choc Du double redoublement Épocal Et ensuite Par une réorganisation Non seulement De l'organe cérébral Mais d'abord De la société Et c'est la production De nouveaux circuits De transhumanisation C'est à dire De nouveaux systèmes sociaux Parler d'anthropotechnique En reprenant cette expression De Peter Slotterdark C'est prendre tout cela En compte Et c'est décrire Des dynamiques Et des généalogies Organiques et organologiques Que j'ai essayé d'esquisser Dont j'ai essayé d'esquisser Les principes Dans De la misère symbolique Tome 2 Où j'ai essayé de montrer Comment par exemple On peut étudier Les transformations De la sensibilité A travers Les transformations Organologiques Autrement dit Je soutiens Que si on voulait étudier A nouveau frais Ce qui fait l'objet Des travaux de Godelier Il faudrait A chaque fois Rapporter cela A des transformations Organologiques Des sociétés Qui se produisent Au niveau du travail Des structures de parenté Etc Et Réinscrire tout cela Dans une structure globale Qui est donc Comment est-ce que je prends soin De cette organologie Comment est-ce que je fais Que cette anthropologie Ne devienne pas anthropique La question que pose fondamentalement Godelier Et finalement dans ce livre En tout cas en point de départ Parce qu'à un point d'arrivée On verra que ça évolue C'est ce qu'il appelle L'ethnocentrisme des anthropologues Qui ne pensent la famille Que comme nucléaire Et donc ce qu'il défend C'est qu'il faut concevoir Une parenté Qui ne s'appuie absolument pas Sur une famille nucléaire Et il prépare D'une certaine manière Le discours De notre ministre Garde des Sceaux Aujourd'hui Sur Non seulement Le mariage homosexuel Et l'homoparentalité Mais disons Toute cette transformation fondamentale De la liaison Entre les individus De filiation La question qui se pose Pour nous C'est celle de savoir Que faire face à de telles questions De Donald Winnicott Et de ce que j'appelais tout à l'heure L'organologie de la maternité Telle qu'on peut la penser Avec Winnicott Sans être ethnocentrique Je veux dire par là Que notre question En tout cas la question Qui se pose à moi Et je vous la communique Et j'essaie de vous la faire partager C'est de savoir Comment est-ce que A partir De ce que Donald Winnicott A instruit De la question De la relation Mère-enfant Dont je vous rappelle Que la relation mère-enfant Ca peut très bien être La relation père-enfant C'est la relation De filiation Qui passe par le soin Constitué par un objet traditionnel Comment est-ce que On peut Généraliser ce point de vue Sans Sans être ethnocentrique Si on voulait travailler Ce point là Vraiment en détail Il faudrait repasser Par Bowlby Ce qu'on ne fera pas Il faudrait repasser Par ce que j'indiquais tout à l'heure Le passage de Ce qu'on appelle parfois L'instinct maternel Chez les animaux A l'amour maternel Chez les êtres humains Et qui passe d'ailleurs Par une organologie Du sein également Et alors là Là j'introduis une question Qui est très complexe Face à laquelle Je me sens très très démuni Qui est la corporealité maternelle En tant que telle La corporealité Et là on revient Sur ce que disait Godelier tout à fait au début C'est à dire Quand on a Une maternité Qui est produite Par plusieurs stades Avec une mère porteuse Une génitrice Une éducatrice Etc Où est la vraie mère Demandez-t-il Et moi j'en rajoutais Y a-t-il la possibilité Même d'une mère Derrière cela Il y a quelque chose Qui est un problème Que pose fondamentalement La psychanalyse C'est le rôle du sein Maternel Vous savez très bien Que chez Freud L'objet traditionnel C'est un objet Qui vient se substituer Au sein maternel Et donc La maternité ici Passe par la nourriture Maternelle La mère nourricière Dans quelle mesure Alors d'abord Moi je fais partie De ceux aussi Qui ont vécu L'époque Dans les années 50 Où on expliquait A ma mère Qu'il ne fallait pas Qu'elle allait A l'aide ses enfants Qu'il valait beaucoup mieux Qu'elle achète De la poudre de lait Nestlé Ce qui a été un scandale Ensuite Parce qu'il y a eu Des tas d'enfants Qui sont morts de ça Parce qu'il y a eu Des très gros problèmes sanitaires Qui ont été engendrés Finalement Par des laits De très mauvaise qualité Mais au-delà de cela Là on a affaire A quelque chose D'extrêmement intéressant Et quitte Une illustration Directe De ce que j'appelais tout à l'heure La question du marketing Capitalocentriste A savoir de dire à des mères Laissez tomber vos seins Pour nourrir vos enfants Passez par Nestlé Ou par autre chose Et donc Abandonnez Premièrement Tout le colostrum Que vous auriez pu donner A votre bébé Enfin le colostrum En principe On le laissait quand même Aux enfants qui venaient de naître Mais disons Les anticorps Qu'une mère produit Pendant Pendant la La nourriture Qu'elle apporte Enfin le fait Qu'elle fasse téter son enfant Abandonnez aussi Toute cette éducation Qui fait C'est ce que dit Là aussi Winnicott La mère c'est celle Qui apprend progressivement Au bébé A se passer du sein Pour pouvoir se passer du sein Il faut d'abord l'avoir eu Vous n'avez jamais eu accès au sein Vous ne pouvez pas apprendre A vous en passer Etc Derrière tout cela Il y a une énorme question De l'organologie du sein Et du biberon aussi d'ailleurs Comment on passe du sein au biberon C'est une immense question Et donc de la maternité en général Une organologie de la maternité en général Si on n'inscrit pas ces questions De savoir par exemple Quelle est la possibilité d'une mère Dans ces différences Cette division du travail de la maternité Si je puis dire Organisée par la procréatique contemporaine Si on n'inscrit pas ça d'abord Sous l'angle des questions que je viens de poser là A mon avis on ne comprend rien au problème On est sorti du problème Avant même d'y être entré Enfin si je puis dire On ne comprend pas le problème Et bien ça pour moi C'est l'origine des processus de transindividuation Donc je pense qu'il faut traiter ces problèmes En tant que tel Ce que je veux dire Comprenez-moi bien Je ne suis pas en train de dire Que par exemple Un enfant qui n'a pas tété sa mère N'est pas un enfant à part entière Ou je ne sais pas quoi Ce n'est pas du sous ça que je veux dire Ce que je veux dire en revanche C'est que si On opère des transferts De ce type En faisant adopter d'autres techniques Ça doit se traduire par des organisations sociales Qui traitent ce processus d'adoption En tant que tel D'un point de vue thérapeutique Du point de vue d'une lutte Contre l'anthropologie Avec un E Que peut produire Nestlé par exemple Dans l'éducation Et la nourriture des bébés par leur mère Et ça me paraît extrêmement important De dire cela Et que ça n'est que En traitant ces questions En tant que tel Que l'on peut ensuite Revendiquer par exemple Une homoparentalité Tout à fait légitime Et même Tout à fait bénéfique Surtout si elle permet D'adopter des enfants Qui n'ont pas de parents Etc Etc Bref Je vais essayer de conclure Vraiment maintenant Dans ce texte Ou ici Schneider fait une critique Qui rend évident Qu'il y a un malentendu Sur la question de l'adoption De nombreux anthropologues Avait montré Bien avant Schneider Que dans telle ou telle société Les termes de parenté Employés par les individus Pour se référer A d'autres individus Qu'ils considèrent Comme des parents Ne correspondent pas A des liens généalogiques Réels Mais à des relations Entre des catégories D'individus Considérés Comme entretenant Entre eux Le même rapport social Donc ce que décrit ici Godelier C'est ce que je disais tout à l'heure A savoir qu'il n'y a pas Une structure de la parenté Qui soit le normal Et je suis d'accord Et Godelier là dessus La famille nucléaire occidentale C'est une réalité culturelle Et il n'y a aucune raison Qu'on ne l'impose Au reste du monde Ou à l'avenir de l'humanité Non d'obstance Ce que je disais à l'instant Sur le rôle de la mère Dans tout cela quand même C'est quelque chose Qu'on ne peut pas se permettre C'est pas la même chose Que la famille nucléaire Le rôle de la mère C'est pas parce qu'on dit La famille nucléaire C'est un modèle occidental Il n'y a aucune raison De l'imposer à aucune société Que ne se pose pas Le problème de la mère Et du rapport corporel De la mère à son bébé Et disant cela Je le répète Je ne veux pas dire Qu'il est impossible D'avoir d'autres formes De procréation Que cet enfantement là Mais quoi qu'il en soit Donc dans ce que je cite là De Godelier Qui est un commentaire De Schneider Ce qui est ignoré Dans cette affaire Je répète un peu Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure C'est ce que j'appelle L'amovibilité parentale Telle qu'elle est le pendant De l'amovibilité technique Et que si on ne rapporte pas Cette amovibilité parentale A cette amovibilité technique On ne comprend pas Le phénomène anthropologique En tant que tel Et si j'y insiste tellement Et risque de vous ennuyer un peu J'espère que ce n'est pas trop le cas C'est parce que Ça me paraît extrêmement problématique Dans la mesure où Ça constitue la tâche aveugle De Godelier Quant à la question Du décentrement Et De ce qui constitue Non pas L'ethnocentrisme Dont il parle sans arrêt Mais selon moi Le capitalocentrisme Mon problème avec ce texte De Godelier C'est que j'ai souvent le sentiment Que très involontairement Bien entendu Il promeut un modèle Capitalocentriste Sous prétexte de se débarrasser De tout modèle Ethnocentrique occidental Qu'il promeut en fait Un fonctionnement libre Et sans entrave Du marché En termes de commerce des corps Commerce des corps Au sens très large Don d'organes Etc Qui ne seraient justement Pas des dons On verra ce qu'il dit D'ailleurs sur le don Des mères porteuses Vous verrez C'est quand même stupéfiant Pour moi De Danerie Vraiment pour le cas Mais En ne voyant pas La dimension organologique Des questions Dont on parle ici Ce que Godelier ne voit pas C'est le fonctionnement Contemporain du capitalisme Et la critique Qu'il faudrait en produire On pourrait dire Qu'il confond Comme Deleuze le disait D'ailleurs Gilles Deleuze Il confond l'universel Et le marché Vous savez que Gilles Deleuze Avait écrit Que finalement L'universel C'était devenu le marché Et Personnellement Je me bats Je suis un universaliste Moi je crois beaucoup Au programme universaliste A la différence D'un Deleuzien De stricte obédience Je pense qu'il faut Continuer à défendre Les idées universalistes Mais je défends Un universalisme Herméneutique C'est à dire Qui se bat Contre l'entropie Et qui donc Prend tout à fait en compte Les questions Enfin disons Qui se pensent En faisant de la singularité La question fondamentale Bon je vais m'arrêter là La prochaine fois Nous lirons le chapitre 1 Et peut-être Trois également Où Godelier Propose des définitions Très très intéressantes De ce qu'il appelle La tribu La culture Le monde La société Et l'ethnie Et nous verrons Qu'il montre Que les barouillards Comme les australiens Les aborigènes australiens Fondent leur mythologie Sur ce qu'ils appellent Le temps du rêve Ce qu'on appelle Souvent en anthropologie Ogden-Saxonne Le dreaming J'y insiste Parce que Ça va devenir De plus en plus Notre sujet central Et que ce sera Le sujet De l'académie d'été De travailler Sur la question du rêve Et de ce que j'appelle L'archi cinéma Voilà On va s'arrêter là J'espère que ce n'était pas Trop pénible pour vous J'ai un peu de mal à parler Et puis On peut discuter Maintenant Merci de votre attention Gérald Bonjour Est-ce que je pourrais intervenir ? Oui, vas-y Ok Merci beaucoup Bernard Pour tout ce que Vous nous disiez Je pensais Pendant que tu parlais Des débats Sur l'homoparentalité En France Je pensais Aux interventions De Sylvain Agassinsky Qui Me paraît vouloir Tenir à une idée Sacralisée Du rôle de la mère Ce qui m'a poussé A penser En même temps D'un essai De Gilbert Simondon Que je viens de terminer Sur La Psycho Qu'est-ce qu'il s'appelle ? La psychosociologie De la technicité Où il fait une distinction Entre la théophanie Et la technophanie Et tout cela M'a poussé A faire un lien Entre ce que Ce dont tu parlais Aujourd'hui Et le sujet Du séminaire De l'année passée C'est à dire Les L'ématismes Des stéréotypes Et Des traumatismes Et Les mouvements De catégorisation Interne Au processus De l'adoption Donc Je torne Je pense aussi Je pense en ce moment Qu'il serait utile D'avoir une idée d'où tout pense aller avec les idées de la sacralisation et de la profanation dans le cadre de l'adoption. Et quel est par exemple le lien entre la sacralisation et l'adoption en ce qui concerne les rôles des parents masculins, féminins ? Est-ce qu'il y a un lien entre la profanisation et par exemple les traumatismes ? Donc, idées très vagues pour l'instant, mais si tu pourrais élaborer, j'en serais très reconnaissant. Merci Gérald, ce sont des questions difficiles, pas très difficiles. Alors d'abord, concernant Sylviane Nagazinsky, j'ai eu des articles et aussi un livre qu'elle a publié sur ces questions il n'y a pas très longtemps. Bon, d'une part, je dirais que je partage avec Sylviane Nagazinsky un souci fondamentalement, c'est, j'en ai d'ailleurs parlé dans un livre, c'est dans « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécu » dans le dernier chapitre, je parle de la prolétarisation de la reproduction, aussi bien chez les agriculteurs que chez les mamans, puisque je soutiens que Monsanto d'un côté avec les semences de maïs et les mères porteuses de l'autre dans certains instituts en Angleterre ou ailleurs, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on prolétarise la reproduction. Et je rappelle que la définition du prolétariat, c'est une question de reproduction. C'est-à-dire qu'on fait se reproduire une vie nue, pour parler comme Agamben, c'est-à-dire une pure force de travail, et on rend inaccessibles les moyens techniques et culturels de reproduction au prolétariat, c'est-à-dire qu'il devient un pur organe de prolesse, de reproduction au sens où je l'indiquais. Sur ce point-là, moi je suis tout à fait d'accord avec Sylvia Nagazinsky, et je pense comme elle qu'il y a une totale absence de discours sur les dangers de la marchandisation des corps, qui est très problématique et qui rend pour moi assez inacceptable aujourd'hui les discours qui se tiennent sur les évolutions des formes de la filiation, de la parenté, etc. Je suis prêt tout à fait à de telles évolutions, mais à une condition, c'est qu'il y a un discours politique sur... Alors là, non pas une sacralisation du rôle de la mère, c'est là que ça devient compliqué. Je ne dirais pas qu'il faut sacraliser le rôle de la mère, mais je crois qu'il faut rendre, comment dire, irréductible une garantie de singularité, irréductible une garantie de rapport singulier. Et ça peut passer, par exemple, ça doit passer même, par une protection du rôle de la mère. Maintenant, ça ne veut pas dire pour moi une sacralisation du rôle de la mère. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je pense qu'il y a des tas d'enfants qui n'ont jamais connu leur mère, et d'abord qu'ils ont absolument, non seulement le droit, mais nous avons le devoir de les éduquer, et qu'ils peuvent très 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 bien grandir. Donc, la base de tout ce que j'essaye de penser, c'est que le défaut doit toujours pouvoir être une chance d'invention d'un nouveau circuit de transindivisation, dont le défaut de mère, bien entendu. Mais une chose est de dire, on va organiser la possibilité du défaut de la mère, et produire une maternité sociale, comment dire, noétique, par d'autres voies que la maternité dont parle Balbi, par exemple, là c'est un maternel, etc. Le rapport à la mère, y compris au sein, ce que je disais tout à l'heure. Autre chose est de dire qu'on va encourager, faciliter, finalement, la sortie de ce modèle-là de la filiation. Et alors, je ne dis pas du tout que Mme Taubira, par exemple, voudrait faire ça. Je fais beaucoup de crédit à Mme Taubira, personnellement, mais par contre, je suis certain que Nestlé, lorsqu'il vendait du lait en poudre, avait très clairement pour objectif de court-circuiter le sein maternel. Et ça, je pense que c'est criminel. Alors là, ce n'est pas une question de sacralité, c'est une question de droit. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit sacré que tout enfant a de téter le lait de sa mère, c'est un droit tout court. Et c'est ce que, je crois, le droit doit opposer au fait économique, au fait d'un capitalocentrisme qui est anti-juridique pour moi, qui détruit le droit. Donc voilà, c'est ce que je te répondrai sur cette première question. Alors après, sur les stéréotypes et les traumatiques, je crois que je ne vais pas savoir te répondre. Que le traumatisme ait affaire avec la profanation, ça, c'est une évidence. Un traumatisme, c'est toujours ce qui se constitue par rapport à la possibilité d'une profanation. Et évidemment, pour qu'il y ait la possibilité d'une profanation, je le dis à ceux qui sont là, qui ne savent pas forcément tout ce qui est Gérald Maud, Gérald Maud a beaucoup travaillé sur le sacré, donc c'est aussi pour ça qu'il pose cette question. Pour qu'il y ait la possibilité d'une profanation, il faut qu'il y ait du sacré, bien entendu. Profanation, c'est ce qui produit le profane, c'est-à-dire le non-secret. Entre, si le profane et la profanation, si la profanation, pardon, si la profanation passe toujours par du traumatisme, ce que j'ai appelé du traumatisme, le traumatisme étant ce qui s'inscrit en moi mais que je ne peux pas porter à ma connaissance sous forme d'un stéréotype, c'est-à-dire de quelque chose qui est banalisé, ordinaire et constitue un circuit de transhumanisation admis par tous, disons que c'est le cœur de ma singularité qui est dans le traumatisme. Pour qu'il y ait du traumatisme, il faut qu'il y ait eu de la profanation, ou ce qu'on appelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais qui est très directement lié, de la transgression. Pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut transresser une règle profane, on ne peut pas profaner une règle profane, on ne peut pas profaner une chose qui est déjà profane, on ne peut profaner qu'une chose sacrée. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la question qui se pose, je dirais, là, la question que tu me poses, Gérald, c'est le rapport entre traumatisme, profanation et transgression. J'avais d'ailleurs, je me souviens très bien l'année dernière, répondu à une question de Tania sur la transgression, qui était presque, pas la même que celle que tu me poses là, mais qui lui ressemblait pas mal. Après, l'autre question qui se posera, c'est le rapport entre stéréotype et traumatisme. Et évidemment, par exemple, si on dit une mère, un enfant doit têter sa mère, et tout ça, ce sont des stéréotypes, ce sont des évidences pour tout le monde, des rétentions secondaires collectives partagées par absolument tous, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas parce que ce sont tout simplement des rétentions secondaires collectives partagées sous forme de stéréotypes qu'on ne peut pas les reverser ? Est-ce que vraiment, on ne peut pas les reverser ? Est-ce qu'on ne peut pas transgresser ça ? Ma réponse est clairement, si on peut le transgresser. Bien entendu, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Mais si on veut pouvoir le transgresser, et si on doit pouvoir le transgresser, il faut que cette transgression soit capable de produire de nouveaux circuits de transindulisation, c'est-à-dire une nouvelle thérapeia. Et si ça n'est qu'un confort consumériste pour dire, on va satisfaire le désir d'enfant, parce que c'est pour ça que je citais Godvier tout à l'heure, pour moi le désir d'enfant ça n'existe pas, c'est du vent. Je récuse absolument ce genre d'expression. On n'a pas un désir d'enfant. C'est pas, enfin, si on a un désir d'enfant, il faut qu'on le, qu'on élabore, je veux dire, c'est comme si on disait on a un désir de vivre. Bien sûr qu'on a un désir, on a tous un désir de vivre, on a tous un désir d'enfant, mais le désir d'enfant n'est pas quelque chose qui peut se traiter comme ça, d'une manière, ça ressemble, disons, pour le dire autrement, ce mot de désir d'enfant, pour moi c'est une éligation ultra consumériste, effectivement, et donc, et je pense qu'il y a un vrai problème dans cette expression. Donc, pour conclure, je ne réponds pas à ta question sur la sacralisation, en fait, à proprement parler, mais je réponds que je lutte contre la prolétarisation, donc je défendrais plutôt un droit qu'une sacralité, et d'autre part, sur les traumatismes, je répondrais par la transgression, peut-être plus que par la profanation, même si je pense qu'on n'élimine jamais, pour qu'il puisse y avoir un principe subjectif de différenciation, il faut qu'il y ait un horizon de sacralisation, sinon une sacralité. Mais là, je patauge, je m'en rends bien compte. Et réponse très rapide, est-ce que tu ne dirais pas, donc, que la sacralisation va de pair avec le réenchantement ? Ou est-ce que ces deux idées sont quasiment pareilles pour toi ? J'ai vraiment du mal à te répondre à ces questions, Gérald. A vrai dire, moi je résiste à fond à cette idée que le réenchantement passe par la sacralisation ou la re-sacralisation. Je résiste énormément, parce que pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'appelle les plans de consistance. Et la consistance, ce n'est pas un champ de sacralisation. La sacralisation est un cas de consistance. Mais la consistance n'est pas nécessairement un plan de sacralisation. Après, je pense que lorsque je pose l'irréductibilité du cinéma, ce que j'appelle l'archi-cinéma, je viens vers toi, c'est-à-dire je viens vers ce que tu appelles la sacralisation. Mais ça s'appelle le fantasme. Et qu'il y a du fantasme de sacralisation, ça, ça me paraît irréductible. Pour être très très clair, j'ai, moi, des champs sacrés. Champs, c-h-a-m-p. Il y a des choses sacrées pour moi. Mais ça n'est pas de la sacralisation. C'est-à-dire que ça ne conduit pas à une institution sacrée. Il y a des choses sacrées. Y compris, j'en ai déjà parlé dans mon cours, le pharmacone, si mon garçon, Gustin, me donne un dessin, je ne le mettrai pas à la poubelle. Même s'il est complètement foireux. Et je le... Voilà. C'est comme ça. Je vais le fétichiser et tout ça, mais il va se sacraliser à un moment donné. Après, qu'il y ait, dans tout désir, en fait, au cœur même de tout fétichisme, un processus de sacralisation. Qu'est-ce que ça veut dire sacré ? Ça veut dire que c'est un espace séparé, séparé et, en tant que séparé, secret. Il y a quelque chose qui m'est séparé, qui est séparé de moi et qui m'est secret. Et c'est l'objet qui est le plus proche de moi, c'est l'objet de mon amour. Ça, je pense que c'est irréductible. Et après, la question que tu posais pour moi, de la sacralisation, c'est une question institutionnelle. c'est-à-dire, comment est-ce que j'institue une sphère sacrée ? Et ça, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes capables de vivre dans une société réenchantée, qui est capable de faire une expérience comme celle que je viens d'indiquer, sans sacralisation, c'est-à-dire sans construire des institutions de sacralisation. Ce qui ne m'empêche pas, je le redis très bien, d'être aujourd'hui quelqu'un qui se déclare un compagnon de route du pape François. Parce que c'est le seul type que je trouve vraiment sympathique aujourd'hui parmi les grands personnages publics. Donc je me réjouis beaucoup pour l'Italie, que maintenant qu'elle est un nouveau social-démocrate qui la dirige, il puisse s'appuyer sur le pape, parce que le pape en Italie, vous savez à quel point c'est important. Et donc je me réjouis pour mon ami Paolo, en particulier. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Si personne ne demande la parole, on va s'arrêter. Oui, Paolo. Bernard, est-ce que vous pouvez faire une petite question ? Bien sûr, bien sûr. Et je voudrais m'agresser au discours qu'a fait Gérard, en particulier sur les grands chantements qui vous avez parlé, et en particulier, je crois que pour vous, le rechantement passe par la sublimation, je crois. Et vous avez dit aussi que le reenchanté implique la constitution d'un plan de consistance. Alors, je crois que cela peut être la différence entre votre plan de consistance qui passe par une sublimation et le plan de consistance dont parle Deleuze-Guattari. Nous savons que chez Deleuze-Guattari, il n'y a pas la sublimation. Il y a toujours le désir, d'abord. Et je crois que plusieurs fois, quand vous parlez de plan de consistance, plusieurs personnes pensent à quelque chose de très proche à ce de Deleuze-Guattari. Mais je crois qu'avec le concept de sublimation, cela change radicalement. Mais je ne sais pas, et c'est là, c'est d'abord une question que je vous pose. Oui, oui, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. En vérité, pour moi, la question du plan de consistance dont parle Deleuze-Guattari, ça renvoie à ce que j'appelle le relief dans l'immanence. C'est-à-dire que dans l'immanence qui est sans transcendance, il y a du relief. L'immanence n'est pas plate. Et ce qui constitue les plans de consistance dans l'immanence, c'est ce qui constitue ce que J.B. Simondon, qui à mon avis a influencé Deleuze-Guattari, appelait des points clés, c'est-à-dire des élévations. Si je parle là de points clés et d'élévations, parce que le mot élévation est utilisé par Simondon, c'est parce qu'il y a le problème de s'élever. Et donc ça conduit vers la sublimation. La sublimation, non pas au sens simplement de Freud, mais d'Emmanuel Kant. Vous savez bien que chez Kant, le sublime, c'est le ciel. C'est dans la considération du ciel que je ne peux pas ne pas faire l'expérience du sublime. Et un sublime qui me renvoie, comme vous le savez, à la loi morale aussi. Alors, là, j'ai clairement un désaccord avec Deleuze-Guattari. Pour moi, le désir suppose, non pas simplement la sublimation au sens de Freud, mais le sublime au sens de Kant. C'est-à-dire la capacité à projeter un infini. Et cette capacité à projeter un infini, c'est un mot qu'utilise beaucoup Deleuze-Guattari, dans le bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que philosopher ? » À la fin de « Qu'est-ce que philosopher ? » et « Qu'est-ce que disent Deleuze-Guattari ? » Du cerveau dont je parle ici, que j'appelle moi le cerveau noéthique ou organologique, c'est un cerveau qui est capable d'infinitiser. C'est ça que j'appelle le sublime, moi, et la sublimation. Et, alors, ça se connecte avec Freud, bien entendu, mais ça part de Kant. Parce que ce n'est pas Freud qui parle d'infini à propos de sublimation, c'est Kant. Et j'essaye de faire un lien entre ces différentes conceptions du sublime et du désir, parce que je soutiens moi que la critique du jugement de Kant, c'est un discours sur le désir, en réalité. Et, évidemment, je suis en désaccord avec Deleuze-Guattari sur ce qu'ils appellent le désir, en particulier lorsqu'ils se réfèrent à Reich. Et là, vous le savez, mais je l'ai en dit pour tout le séminaire, je pense qu'ils font une erreur énorme avec Reich de parler d'un désir des Allemands de nazisme ou des Italiens de fascisme. Ce n'est pas un désir, c'est une régression pulsionnelle. Jamais la pulsion ne la constitue le désir. Voilà, donc là, on a un désaccord, clairement. Mais, après, le sublime dont je parle, c'est la capacité d'infinitisation. Et là, il y a une possibilité de raccordement avec Deleuze-Guattari. Oui, Paul-Émile. Elle marche, cette caméra-là, ou pas, finalement ? Non ? Donc, on ne peut pas voir Paul-Émile. vous ne le verrez pas. D'accord. Oui, je voulais te demander, Bernard, bon, alors, c'est dommage parce que je n'ai pas lu le texte que tu nous as envoyé, mais tu parles de cosmologie et je me demande un peu ce que tu veux dire par cosmologie, si tu l'entends, par exemple, au sens de Whitehead. Et, notamment, ça fait écho à ce que tu as dit sur l'universalisme herménotique, les rétentions secondaires universelles, ça me pose beaucoup de questions, ça. Et, par exemple, quand tu parlais du droit à la maternité, qui doit être un droit, je me demandais si tu l'entendais au sens d'une loi particulière ou de la loi commune, au sens où on parlait à Aristote, où il disait les hommes font leurs lois, c'est les lois particulières, mais il y a une loi commune non écrite, quelque chose comme ça, et ça me fait penser ça à l'idée de rétention secondaire universelle, de quelque chose de, comment dire, je ne sais pas si c'est ça que tu entends par cosmologie. Et puis, tu parlais de Godelier qui veut, dans l'introduction de son bouquin, sortir de l'ethnocentrisme, mais qui, en fait, reste bloqué dans le capitalocentrisme, et du coup, j'ai l'impression que ce que tu voudrais faire avec cette critique de l'anthropologie, c'est sortir d'une anthropologie qui reste une ethnologie au sens où elle reste bloquée par son centrisme et passer à une sorte d'anthropologie cosmologique plus universelle, mais alors, peut-être, comment ? Je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas reçu ce texte, en fait, parce que j'ai construit mon intervention aujourd'hui sur ce... Bon, voilà, c'est un peu débile, mais c'est comme ça, ma faute, donc je vais vous l'envoyer dès ce soir, parce qu'en effet, j'ai bien compris que ce qui était en jeu derrière tout ça, c'était d'inscrire ces questions de parenté, par exemple, au sein d'une cosmologie. Godelier montre, comme tous les anthropologues, d'ailleurs, que toutes les sociétés qu'étudient les anthropologues, les ethnologues ont des cosmologies. Alexandre Coiré montre que la modernité se constitue par la sortie de la cosmologie occidentale grecque, en l'occurrence. Enfin, il n'y a pas que la cosmologie grecque, il y en a d'autres, bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revisiter cette question cosmologique avec Whitehead, en l'occurrence. Pas seulement avec lui, mais en particulier avec lui, pour une raison très très précise. Whitehead, que je connais depuis peu de temps, enfin, j'avais un petit peu entendu parler de lui et tout ça, mais je ne l'avais jamais vraiment lu, mais je m'y suis mis ces derniers temps. Whitehead, qui est un mathématicien et un physicien, essaye de penser les questions de physique dans une appréhension très religieuse, d'ailleurs, puisque Whitehead revendique le concept de Dieu. c'est-à-dire qu'il est Whitehead, on croirait un philosophe du XVIIe siècle, on a l'impression de lire, je ne sais pas, Mort, ou Descartes, ou, bon, voilà, Dieu, il parle de Dieu. et ça peut sembler extrêmement bizarre, archaïque, même repoussant, c'était un petit peu, ça me faisait tout à fait au début, il y a des années, des années, quand j'ai la première fois regardé un peu ça, et puis en m'y repenchant de plus près, et en étant passé par Simondon, ce qui est intéressant, c'est que Whitehead parle de processualité et qu'il pense l'univers comme un processus qui, à mon avis, remet très profondément en question le concept même de nature. Alors, lui ne le dirait pas comme cela, certainement, peut-être qu'il dirait ce que j'ai essayé de dire un jour, d'ailleurs ici, c'est que la nature c'est un processus de ce que j'appelle une naturation, c'est-à-dire ce que j'appellerais en employant un terme de Simondon une individuation du cosmos, et que dans cette individuation du cosmos, ce qui se passe sur la Terre, dans la biosphère, est un élément de cette individuation et qu'il ne faut pas le couper, il n'y a pas d'un côté la culture et de l'autre côté la nature, il y a un processus. Dans ce processus, ce qu'on appelle la culture est une dimension de la nature. Ce que je dis là n'est pas le propos de Whitehead, c'est ma manière de le présenter aujourd'hui, pour introduire cette idée que peut-être cette conception moderne de l'univers physique, dont je redis en passant qu'aujourd'hui, on considère que l'univers est une combustion. Là-dessus, il y a relativement un accord, je crois, de toute la communauté des astrophysiciens, et que la combustion, nous avons pu la penser, nous, à partir de la machine à vapeur. Et que notre condition d'accès à la pensée de la physique est passée par la technique. À partir du moment où on est d'accord pour dire que la pensée de la dissipation thermodynamique de l'énergie est liée à l'histoire humaine des artefacts, à l'organologie humaine. Bien entendu, on pourrait bien, oui, mais même si l'homme n'était pas passé par là, de toute façon, les lois thermodynamiques étaient là. De fait, oui, mais la connaissance que nous en avons est passée par cette histoire organologique. et je crois qu'aujourd'hui, nous devons revenir à une considération cosmologique qui passe en fait par un point de vue qui est celui de la phénoménologie et notamment de la phénoménologie de Heidegger. Celui de la phénoménologie dans, par exemple, Husserl, lorsqu'il parle de l'arche terre qui ne se meut pas, où il dit que nous pensons en tant que terriens, c'est à partir de notre terrianité, de notre expérience terrienne de l'attraction terrestre, de l'espace, etc. Nous avons un rapport à l'univers et qu'on ne peut pas effacer cette phénoménalité-là. C'est dans cette condition-là que nous apparaît l'univers. Eh bien, moi, je soutiens, en fait, en passant un peu par Heidegger, mais en même temps contre Heidegger, qu'il faut partir de ce que Heidegger appelle le « la », le « da », « da sein ». Pour pouvoir penser par exemple l'univers, nous sommes obligés de penser les instruments qui nous ont donné accès à l'univers et pas simplement la machine à vapeur, l'écriture, la lunette astronomique, etc. Et que toute cette phénoménalité ne peut pas être effacée de la manière dont l'univers nous apparaît. Aujourd'hui, on s'en aperçoit encore plus lorsque l'on fait des observations d'exoplanètes sur des quantités d'informations qui ne sont pas du tout des planètes ou des matériaux ou des matières, mais des ondes électromagnétiques qui sont des ondes cosmiques et qu'à partir de ces trains d'ondes qui constituent des milliers de milliards d'informations qui arrivent simultanément, on essaye de construire une exoplanétologie. On a affaire à une considération totalement organologique de l'univers. Tout comme aujourd'hui, les considérations qu'on a du vivant, des molécules, on en aura exposées là aussi dans deux semaines là-dessus, sont entièrement médiatisées par l'imagerie scientifique qui passe par les ordinateurs. Mais ce que je veux donc dire en disant cela, c'est que si on se pose des problèmes d'anthropologie que Godelier prétend poser, en disant oui mais l'anthropologie c'est aussi l'anthropologie avec un E, si on pose autre part que l'univers c'est un un tout disons qui est anthropiquement conditionné. Ça c'est la thermodynamique qui nous l'apprend. Mais qu'à l'intérieur de ce devenir anthropique de l'univers il y a des processus négantropiques. Et que ces processus négantropiques ce sont les processus du vivant. Et si nous disons nous habitons dans cet univers négantropiquement tout en étant producteurs d'entropie parce que nous sommes des êtres organologiques alors ça je ne l'ai pas démontré je ne l'ai pas étayé mais je l'avais déjà dit dans des séminaires antérieurs la technique c'est ce qui produit à la fois de l'anégantropie et de l'entropie. Alors nous devons avoir une considération du processus qu'est l'univers si on suit Whitehead qui intègre l'organologie. Et qui l'intègre pourquoi ? Eh bien parce que c'est une réalité au sein de l'univers que il y ait des relations qui se produisent à l'intérieur du système solaire et peut-être un jour en dehors du système solaire qui sont des relations qui localisent des lois universelles mais qui en les localisant les modifient les détournent. Il y a des lois universelles dans l'univers mais ces lois universelles elles peuvent par exemple sous la forme d'organes artificiels et d'objets techniques finalement être transformées. Par exemple la loi de l'entropie peut se transformer dans des systèmes thermodynamiques que l'on va construire et qui vont produire des réalités dont Gilbert Sivondon et je partage fondamentalement ce point de vue posent que ces réalités ne sont pas réductibles aux lois de l'univers enfin aux lois de la physique. le fonctionnement d'une machine par exemple n'est pas anticipable et réductible aux lois de la physique. Il y a quelque chose qui s'est produit qui est l'insule de ce que j'appelle l'organisation de l'inorganique qui fait que tout à coup quelque chose de nouveau apparaît qui est compatible avec les lois de l'univers donc qui est une localisation des lois de l'univers ça ne les contredit pas et ça n'y est pas réductible. Si on dit dans l'univers on doit pouvoir intégrer ces choses qui ne sont pas réductibles aux lois de l'univers et qui sont produites par exemple par une machine à vapeur ou par un artéfact comme cela ce dont on parle ce n'est plus un univers c'est un cosmos. Qu'est-ce qui distingue un univers d'un cosmos ? Un univers n'a pas un univers au sens de l'univers moderne c'est-à-dire de ce que à partir du 17ème et du 18ème siècle la physique moderne va penser. Il n'y a pas de séparation dans l'univers. Tandis qu'un cosmos excusez-moi une petite seconde c'est Caroline qui m'appelle alors allo ? Ouais non bon d'accord d'accord j'arrive à tout à l'heure excusez-moi je soutiens que à partir du moment où on raisonne comme je viens de le faire je me rends bien compte que c'est un raisonnement qui est un peu scabreux qui mériterait mais dans le texte que je vous enverrai il est un peu mieux construit un peu mieux bordé pour que je ne me fasse pas massacrer par tous les astrophysiciens épistémologues et autres mais je soutiens que l'univers n'est accessible que depuis un cosmos en fait et que et que du coup il y a des reconstitutions de localité alors quand dans la cosmologie ptoléméenne qui héritait du chorismos platonicien c'est-à-dire de la séparation ces localités c'était des différences radicales des sphères absolument incommensurables les unes aux autres ce dont je parle n'est pas cela en revanche je pense que ce dont parle whitehead ressemble à ce dont je parle même si chez whitehead il n'y a pas d'organologie c'est sans arrêt appelé on se dit mais pourquoi pourquoi il ne parle pas de ça mais il n'en parle pas en mettant à mon avis il appelle ça énormément alors après la question que tu posais sur les droits je ne parlerai pas d'un droit d'une loi non écrite parce que ça ça serait retourné à une société que nous avons quitté à jamais à mon avis et dans laquelle en plus je ne veux pas revenir j'ai aucun aucun désir même si j'ai la plus grande admiration pour pour antigone dont on ne comprend d'ailleurs pas très bien ce qu'elle dit à mon avis quand on se réfère à elle parlant de cela en tous les cas de toute façon comme je l'ai dit dans mon cours d'ailleurs tu le sais je l'ai suivi on ne reviendra jamais dans la société tragique et il ne faut pas y revenir ça ne peut être qu'une régression qui passe par Marine Le Pen peut-être d'ailleurs mais en aucun cas je ne pense à ça quand je parle d'un droit là je parle d'abord d'un droit qui repose de la différenciation que font les philosophes et en principe les êtres rationnels et savants entre le fait et le droit il y a des faits il y a des droits et ces droits ce sont les droits que c'est Emmanuel Kant c'est à dire qu'ils peuvent se traduire par un droit positif une loi que madame Taubira peut défendre etc mais c'est d'abord un discours théorique c'est ce que j'appelle une thérapeutique qui théorise un état de fait et qui en le théorisant le transforme en un état de droit voilà et en définissant des normes des exceptions etc après quant à faire de cela un droit politique un droit positif défini par une assemblée nationale ou autre etc ça c'est encore autre chose je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je pense qu'il faut absolument le faire mais ce n'est pas ça d'envoi je parle en tout cas et je pense que ce qui nous manque ce n'est pas ça ce qui nous manque c'est par exemple une nouvelle anthropologie qui soit capable de parler en droit et au sens au sens ancien du mot distinction entre le fait et le droit de par exemple le problème que je faisais tout à l'heure le droit au sein maternel qu'est-ce qu'un anthropologue a à dire de ça sachant que toute règle supporte des exceptions cela dit un droit n'est pas seulement une règle ça on en est bien d'accord mais disons que tout droit lui-même doit être capable de supporter ces transgressions voire ces profanations pour prendre des termes qui étaient ceux tout à l'heure de Gérald c'est dans cette dimension là que j'essaye de penser la chose bon mais je vais vous envoyer le texte que j'ai fait pour demain oui après je suis obligé d'arrêter parce que j'ai un rendez-vous au début de la présentation tu as fait un long discours sur l'adoption l'amovibilité alors après il y avait l'émotion de l'intériorisation la réorganisation l'attachement l'apprentissage et l'auto-affection et là je pense qu'on était beaucoup à attendre un mot qui était catégorisation et que tu l'as prononcé qu'après en parlant des anthropologues mais bon est-ce qu'ils ne pouvaient pas intervenir là dans l'idée de l'organologie ou la movibilité des techniques comme aussi la movibilité des catégories la transformation de soi à travers les catégories et ensuite j'avais une question de vieux con archaïque tu as parlé à la fin de la de la corporalité de la mère et moi je me pose la question de celle du père est-ce qu'il n'y a pas pas un désir d'enfant mais comme pas non plus un instinct paternel mais une pulsion de vie qui fait que on est plus ou moins on est quand même heureux d'avoir un enfant de son sang comme on dit alors je sais bien qu'on a un enfant de son sang parce qu'on l'a adopté parce qu'on va vivre avec parce qu'il va du coup intégrer les catégories du père la manière de parler etc mais le père lui-même est-ce qu'il n'est pas rassuré en quelque sorte d'avoir mis au monde de ces jeunes un nouvel être humain et je m'appuie sur un autre vieil imbécile c'est Freud qui parle souvent des des angoisses des crises d'angoisse que développe l'adulte quand il ça donne quand il utilise des préservatifs ou quand il pratique le coitus interruptus est-ce qu'il n'y a pas une économie de la pulsion de vie qui qui trame quand même dans toutes ces histoires d'adoption ou dans dans les systèmes sociaux de la parentalité actuelle ou même passé qui qui a considéré ou pas tout ça ce ne sont pas des questions dieu con pour moi du tout sur la deuxième j'ai commencé par la deuxième question y compris parce que j'ai déjà oublié la première je suis un peu fatigué mais tu vas me la rappeler dans un instant je ne crois pas du tout que comment dire ce que j'appellerais le fantasme paternel et maternel du sang de tout ça etc soit absolument traité par le mépris je ne crois pas du tout ça et par ailleurs vous savez bien que par exemple les enfants adoptés ont des problèmes d'origine c'est maintenant très très bien connu très très documenté et que par conséquent il y a une vraie question de la filiation biologique bien entendu mais ce que je soutiens moi c'est que penser la filiation c'est penser la filiation en tant qu'elle peut ne pas être biologique et que ça n'est qu'à partir de sa capacité à ne pas être biologique qu'elle peut être biologique je ne sais pas si je me fais bien comprendre je pense qu'on ne peut être un bon père et une bonne mère que à partir du la capacité qu'on a à aimer les enfants quoi tout simplement même quand ce n'est pas les siens et que et que et que bien entendu il y a une procédure de projection voilà dans la dans la corporealité paternelle ou maternelle qui est très important et pas du tout méprisable et qui en plus est une question scientifique fondamentale il y a des caractères qui se transmettent génétiquement et un caractère qui se transmet génétiquement qui s'articule avec un autre caractère qui n'a pas été transmis génétiquement ça produit une résultante de caractère si je veux dire qui est d'un type différent d'un caractère qui n'a pas été transmis génétiquement et qui ne s'appuie pas sur un caractère transmis génétiquement c'est pas la même chose donc ce ne sont pas les mêmes types de filiation et ça il ne faut pas le dénier parce qu'on a une tendance à vouloir tout homogénéiser non c'est pas la même chose mais ce que je soutiens moi c'est qu'une parentalité au sens strict c'est à dire noétique qui n'est pas un attachement animal est fondé sur la movibilité et que c'est ça qui fonde y compris la sublimité au sens on en parlait de teneur la capacité d'infinitisation c'est parce qu'il y a cette possibilité qu'il est possible que cette forme qui n'est pas un simple attachement mais une forme d'amour peut se développer à mon point de vue après la question dans tout cela ce sont des sujets extrêmement compliqués extrêmement difficiles et dangereux même on peut dire des bêtises très très vite sur ces sujets là donc bon moi je chose que je pose toujours un point de départ c'est ce que je disais tout à l'heure le christianisme c'est je soutiens moi que Jésus est devenu Dieu à partir du moment où Joseph l'a adopté Joseph qui n'était pas son père et je dis que Marie a eu une aventure avec je ne sais pas qui peut-être Dieu le père mais peu importe ça m'est totalement égal parce que c'est à partir du moment où Joseph a dit c'est lui mon fils qu'il est devenu le fils de Dieu parce que ce n'était pas son fils c'est comme ça qu'il est devenu le fils de Dieu et ça c'est ce qui m'intéresse dans le christianisme moi qui ne suis pas du tout chrétien comme le sait mon ami de toute façon je ne suis pas du tout chrétien mais ça ça m'intéresse énormément dans le christianisme et je pense que c'est un universel au sens qu'à Thougou c'est la puissance universelle du christianisme et je pense que c'est quelque chose qui est à l'oeuvre chez les barouillats qui est à l'oeuvre partout c'est ça qui fait le caractère universel de ce discours d'origine religieuse dans le cas dont je parle là maintenant l'autre dimension de tout cela c'est ce que j'appelle le défaut je crois que ça c'est ce qui rend possible la transformation de tout défaut en quasi-cause ce que je viens de dire là et du coup finalement par exemple le fait que un enfant a un défaut il a un caractère comme ça etc et ça devient ce qu'il faut c'est à dire que ça devient processus d'individuation de singularisation c'est ce qui ouvre la possibilité de l'individuation de ce que j'appelais tout à l'heure la réorganisation du coup voilà donc c'est ça mon point de départ mais ça ne veut pas dire du tout que j'évacue ce que tu dis et alors par ailleurs dans ce que tu dis il y avait quelque chose que je voulais reprendre parce que tu as dit pulsion de vie oui le désir d'enfant c'est de la pulsion de vie parlons bien parlons de pulsion de vie plutôt que de désir d'enfant ce qu'on appelle le désir d'enfant qui est pour moi un discours de marketing c'est en fait une fondamentale pulsion de vie et ça c'est magnifique et ça ça a été très pensé théorisé voilà en droit et pas seulement en fait par un type qui s'appelle Freud et qui mérite d'être relu en ce moment et ta première question je l'avais oublié ah oui la catégorisation alors ça oui oui j'aurais évidemment d'abord qu'à apprendre c'est intérioriser des catégories bien entendu donc réorganiser d'une façon générale de toute manière dans tous les cas réorganiser par exemple ces circuits synaptiques à travers des circuits de transanimation c'est recatégorisé dans tous les cas maintenant en même temps je pense que si j'ai pas employé le mot c'est pour une raison précise c'est parce que l'affect c'est ce qui est pré-catégorial l'affect est ce qui ne se réduit pas à la catégorie il y a de l'affect qui n'est pas catégorisable la catégorie est très socialisée d'accord Husserl parle de questions comme ça l'antéprédicatif il y a quelque chose de l'ordre d'une antéprédicativité dans l'affect et ça c'est extrêmement important il faut faire attention il y a du non catégorial il y a du pré ou du post catégorial et voilà tout ne se réduit pas à la catégorisation même si tout passe par la catégorisation tout ne se réduit pas à la catégorisation oui Henri après j'arrête parce qu'il faut c'est très court c'est juste quand vous parlez du grand de la de c'était quoi le mot là pas universel mais la cosmologie voilà la cosmologie et la métaphysique quelles sont les relations entre ça très très rapidement est-ce que j'y pense je pense à la métaphysique comme bon comme ce qui est encore plus grand que la cosmologie d'une certaine façon mais est-ce que j'ai raison alors la métaphysique après la physique moderne ça devient ce qui n'est pas soluble dans la physique moderne donc on pourrait dire que toute cosmologie est une métaphysique et d'ailleurs Whitehead parle de métaphysique spéculative donc Whitehead lui veut refonder une métaphysique moi j'évite cette terminologie je l'évite parce que c'est mon histoire bon je fais partie depuis Emmanuel Kant il y a des gens qui font une critique des métaphysiques depuis le 20ème siècle il y a des gens qui font une déconstruction de la métaphysique pour ma métaphysique c'est ce qui a été produit par Platon mais c'est une convention de langage bon après on peut et puis peut-être que j'évoluerai encore un peu je ne sais pas d'être encore suffisamment vieux pour ne pas être capable d'acquérir une nouvelle catégorie mais en même temps aujourd'hui je pense que autant dans le monde anglo-saxon qui lit Whitehead c'est compréhensible autant ici en France et disons sur le continent européen c'est à mon avis dans le champ de la philosophie continentale c'est un peu périlleux l'employé de mon métaphysique aujourd'hui mais bon voilà quand je me réfère à Whitehead je me réfère à sa métaphysique spéculative bien sûr disons que ce que j'appelle l'au-delà du enfin le non calculable ça fait partie de ce qu'il appelle la métaphysique mais je préfère parler de l'économie libidinale moi voilà parce que ça renvoie à ça bon merci à vous tous je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai un rendez-vous et à bientôt dans 15 jours donc au revoir les amis ciao salut Anaïs au revoir ciao merci ciao je vais filer parce que j'ai un autre bon demain je serai c'est de lui dont je vous parlais tout à l'heure l'étape de multiplication merci au revoir merci au revoir